Dans l'ombre de notre monde se cachent de nombreuses horreurs. Et pour la majorité d'entre nous, nous ne sommes que de simples proies. Mais de rares individus sont pris par le courage, par la foi, par la vengeance, par la curiosité, ou simplement par la folie. Et ils décident de traquer, de poursuivre, d'analyser, et de chasser les créatures de la nuit. Peu importe l'adversité et la puissance qu'ils devront affronter. Ces individus ne sont plus des proies. Ils sont des chasseurs. Bienvenue dans cette campagne Hunter, le jugement. Que la chasse commence. Bonsoir Twitch, bonsoir Youtube, bonsoir tout le monde. Je suis ce soir avec Eric Da Silva et Sir Mascox. Et nous allons bien sûr vous tenir au courant des résultats de cette demi-finale de Roland-Garros. Qui voit donc Djokovic affronter Alcaraz. Donc dans un match serré, effectivement, Djokovic a utilisé, on va dire, des techniques pas très sport-sport. Avec notamment un retour au vestiaire qu'on a vu, qui a été très critiqué par le public. Huet, et puis ensuite, du coup, il y a eu forcément une crampe de la part d'Alcaraz. Qui arrive forcément suite à une pause de 6 minutes, on le rappelle. Grosse, grosse pause. Un avis, Eric ? C'est mal. Un avis, Mascox ? Pourquoi m'avez-vous invité ? J'aime pas le tennis. Moi non plus. Mais j'avoue que... Je sais pas si c'est du bullshit, voilà, ce n'est pas du bullshit. Tout ce que j'ai dit est avéré. C'est juste que ma copine aime beaucoup le tennis. Moi non. Voilà. C'est fou à quel point j'aime le sport. J'aime en pratiquer de temps en temps, ça me fait que j'aime bien. Mais regardez du sport. Ah, je trouve ça... Je trouve ça un ennui. J'aime pas ça. Regardez le sport, il n'y a rien que... Attends les gars, vous aimez pas la Formule 1 ? C'est le pire truc à regarder. Pour dire, par exemple, je trouve que le GP Explorer, c'est fun. Mais ce qui m'intéresse, c'est les vidéos avant. Mais le GP Explorer, j'ai pas regardé. Je m'en ai rien à foutre. J'en profite, Maxime. Arrête de mettre sa SPPA, putain. Mon son, est-ce que ça va, par exemple ? Je crois que ça va, oui. Ok. Azari qui met SPPA au lieu de SPA. SPPA, c'est... Sa parole... Pour... Je sais plus c'est quoi le truc d'évangéliste. Le snooker de temps en temps. De temps à autre. Le snooker, c'est le... Le bière. C'est une sorte de bière. Le bière. Le bière belge. Ne me lancez pas sur F1, les gars. Je regarde depuis 2009. La société pas protectée d'animaux, voyons. Je lui ai un but d'âme. Société protectée des petits animaux. Le seul truc que je regarde de temps en temps, c'est peut-être le MotoGP. SPPA pour Société pour la Protection des Animaux. Ah ouais ? Genre, c'est un truc différent de la SPA ? Bon, Grammoniac, si le son va, c'est que c'est bon. T'inquiète, je ne devrais pas hurler, peut-être. Non, Société protectrice des animaux. Pour la Protection des Animaux. C'est peut-être un autre truc. Front International pour la Protection des Animaux, effectivement. SPA, SPA. C'est peut-être un autre truc, ouais. C'est peut-être pour défendre des SPA. SPA, ça se tient. Salut, Traserlia. Je pense, si Hercule, je n'ai plus de tympan, mais ça va suivre, qu'on pense. Normalement, j'ai équilibré, ça devrait le faire. Normalement, il peut crier, il a le droit. Je lui ai retiré son collier. Vous vous rappelez des colliers ? On ne peut pas en parler. Ça me faisait peur au début. Attends, moi, je me suis fait tasser, moi. Plusieurs fois, je suis le seul à avoir pris les coups, je crois, non ? Oui. Putain, toi, c'est un coup de canette aussi, non ? Quand ? Avec la canette verte. Ah. Ta gueule. Trop tôt, trop tôt, trop tôt. Trop tôt, arrête, ça fait mille ans. Hazard, il dit, vous êtes beaux, mais c'est trop, il manque. Bah, écoutez, c'est tout. Les gars, pile ou face. De quoi ? Bah, ouais, c'est trop, il manque. On va remplacer un de vous deux. Pile ou face ? Face. Ça va. Bah, allez, moi, je prends la tranche. Tranche. Face. C'est Eric qui a gagné, du coup, bah, Mascox, tu prends tes clics et tes claques et tu casses en barre. Merci à vous, bonne soirée, on se dit à bientôt. Je vais aller regarder de tennis, du coup. A toute, Mascox, ciao, ciao, ciao. Par contre, c'est pas dispo, donc bon, ça va être compliqué. D'ailleurs, je suis allé au Merguez Tuning Show le week-end dernier, c'est un délire, mais quel gars. Ah oui, il paraît que c'était un cauchemar d'organisation, mais en même temps, sincèrement, premier événement que tu organises, il y a 55 000 personnes, c'est sûr, ça va mal se passer. Il n'y a aucun moyen que ça se passe bien. Le coup de canette verte de Monster, c'était pendant le live sur Petit Meurtre Entre Amis. Il y a Petit Meurtre Effet D'Hiver, Petit Meurtre Effet D'Hiver. Petit Meurtre Effet D'Hiver, mais c'est Petit Meurtre Effet D'Hiver. Petit Meurtre Effet D'Hiver Entre Amis. Il n'y avait pas d'amis, mais on n'a jamais été amis, Eric. Wow, wow, mec ! Comment tu qualifies une créature que tu trouves dans la poubelle d'un laboratoire ? Shredder ! Ça me fait penser à ça, forcément, aux Tortues Ninja. Quoi ? Ça me fait penser aux Tortues Ninja. Une poubelle ? En vrai, oui. Dans un laboratoire, souterrain ? C'est une vraie question. Laissez-moi mes rêves, monsieur. Il y a ça dans les Tortues Ninja ? Non, en fait, je visualise, tu sais, les araignées dans un bocal de trucs avec des détritus et tout, et voilà. Il y a ça dans... En vrai, c'est une vraie question, Eric. Je ne sais pas... Je ne connais rien des Tortues Ninja. Il y a ça dans les Tortues Ninja ? Il y a des araignées dans un flacon ? Non. Non, du coup, pourquoi tu dis... Il essaie de nous gazlighter, en fait ! Parce que pour moi, les Tortues Ninja, c'est des Tortues, des Ninjas, pour le coup... Et un gros rat. Un gros rat, Shredder, et puis Crank... Splinter ? Et puis, Sprinter... Oui, le nom du gros rat, c'est Splinter. Shredder, c'est l'autre. C'est le méchant. Crank... April O'Neill et Kazé Jones. Et puis les deux, là... Bebop et... Attends, Comboï et Bebop ! Non, c'est pas Comboï, c'est Rocksteady et Bebop ! Bebop et Rocksteady. Heureusement que personne n'a essayé de nous gazlighter vis-à-vis de ce bon Volvi. C'est vrai. D'ailleurs, on rappelle que vous pouvez toujours remporter Volvi. Moi, moi, je bois Volvi. Volvi qui est là sur le live, avec nous. Il y a toujours une place pour Volvi. C'est le troisième joueur. En vrai, le twist, je vous le dis, le twist de Hunter, c'est qu'à un moment, ils vont tomber, ils vont faire... Mon dieu, mais au sol, qu'est-ce que c'est cette trace ? On dirait la trace d'une très grosse main. Et ça sera Volvi. Sachez que dans mon agenda, j'ai noté le rendez-vous ici chaque vendredi, sauf que j'ai mis 20h30, du coup, depuis 20-30 minutes, j'actualise Twitch. Ah merde, c'est drôle. En même temps, t'as donné rendez-vous à tout le monde à 20h30. C'est vrai que t'as les débuts des lives pour un mascot que c'est air, que c'est 20h30. Aujourd'hui, c'est 20h15. Aujourd'hui, c'est 20h15. Sachez que Picly est meilleur. Ça, c'est incroyable, Naimi. Naimi qui se rappelle d'un live random où je me baladais dans Reims et j'ai demandé à Petri de me rejoindre. Et avec Petri, on a exploré Reims. C'était il y a genre deux ans, un ou deux ans. Et d'un coup, je suis tombé sur la mascotte du tram de Reims qui est Picly, un petit cornichon. Parce que les 8 ans de Reims, on les appelle les cornichons. Au fait, je serai bien là demain soir pour le live dix ans. Ah ! N'oubliez pas de venir demain soir pour les dix ans des lives. Ça fait dix ans qu'on fait des putains de lives sur putains de Twitch. Même s'il y a eu une putain de pause de trois putains dents sur putain d'Hitbox. Et bientôt sur Kik. Eric fait déjà des lives sur Kik. Il ne veut pas qu'on en parle. Non, mais c'est vrai. Tu as une carrière sur Kik parce qu'en fait, il aime beaucoup tout ce qui est jeu d'argent. Il ne fait que du casino, en fait. En gros, pour vous dire, c'est un contrat. Est-ce que c'est un problème ? Oui, c'est un problème parce qu'en fait, littéralement, tu as quand même 40% des revenus du Tipeee qui te reviennent et que tu claques tout en casino. Pour nous, tu n'as jamais gagné. Maxime, je vais faire ma réponse habituelle dans ce genre de choses. Je ne pourrais pas être là de me demander pourquoi, mais je passe le week-end au Club Med loin de Globetopia. Ça ne me fait pas rêver quand les gens disent Club Med. Quand les gens disent Club Med, je vois un truc horrible. Tu vois un bateau qui s'échoue ? Non, mais je vois un truc et des vacances pas agréables. Je ne sais pas, je n'ai jamais été au Club Med. Moi, avec le Club Med, ce que je vois, ce n'est pas forcément le lieu qui a l'air sympa ou les activités qui ont l'air cool. C'est les gens. C'est les gens qui ont autour. On est d'accord. Les jeux, des enfants. Je ne connais pas le Club Med. Je ne sais pas combien ça coûte, mais j'ai l'impression que ça coûte cher pour ce que c'est. Ben, je ne sais pas. Eh bien, Geekmou pourra nous dire si c'était bien ou pas. C'est vrai, Geekmou, tu es notre... T'es notre testeur. Tu as été au Merguez Tuning Show pour nous, donc tu nous dis que c'était bien, mais pas fou. Oui, non, mais oui, j'ai vu... Les animateurs de camping. C'est vrai que c'est au Club Med. Ah, mais attends, attends. Est-ce qu'on peut me parler du Merguez ? Les bonziers, c'est au Club Med. Oui. Oui. Ah, c'est quoi le Merguez Tuning Show ? Le Merguez Tuning Show, c'est à la chaîne Villebrequin qui a fait un event de voiture, quoi. De tuning ? Oui. Oui, plus ou moins. Un event autour de la bagnole, quoi. Un manicour. Voilà. Pour de petites concentrations et tout. Donc oui... Pour 55 000 personnes. Pour moi, le Club Med, c'est hôtel-piscine à peu de chip avec des vieux de droite. Oui, je pourrais vous dire, cette fois-ci, j'ai pensé à prendre de la crème soleil. Ah, putain ! Alors, je le rappelle, parce que je vois beaucoup de gens parler de coups de soleil, d'accord ? Instant prévention, Maxime. J'aimerais bien qu'on arrête de parler de coups de soleil et qu'on commence à utiliser les vrais termes de brûlure, de radioactivité, d'irradiation, si vous préférez, et apprenez le fait que votre peau qui pèle, c'est quand même... C'est pas idéal. Ça veut dire que c'est votre peau qui a dit « Toutes ces cellules-là, on les tue parce que ça devient des cancers ! » Allez ! Donc, c'est ça qu'il faut voir. Ne faites pas de bêtises avec le soleil. Ça me rappelle des phrases que tu disais « Ça me donne le cancer ! » Oui ! C'est vraiment... Faites attention à ça. Je le dis parce que je vois beaucoup de gens qui néglissent ça, qui parlent de capital soleil ou je sais pas quoi. Votre capital soleil, appelez-le Capital Mélanome, à partir de maintenant. Voilà ! Et ne risquez pas votre santé parce que vraiment, c'est littéralement votre santé, quoi ! Je comprends pas. T'aimes pas, toi, t'allonger sur une plage en plein cagnard, baigner dans la graisse de vache pour avoir le teint le plus allé possible ? C'est pas ton objectif de vie, ça ? Putain ! Et pareil, buvez de l'eau, n'oubliez pas, avec notre partenaire, BULK ! Ce n'est pas notre partenaire, je ne crois pas que je n'en ai aucun... Notre partenaire, par contre, pour ce live, c'est Arkane Asylum Publishing. Ah ben ! Genre vraiment ? Mais oui, regarde, il est marqué juste ici. Le soleil, ça fait muter ton ADN, rien que ça, ça ne donne pas envie. Oui, mais en fait, ça le fait parce que, encore une fois, comprenez ce qu'est la chaleur du soleil. C'est juste de la radioactivité. Donc, comprenez ça, en fait. Et si on ne veut pas le comprendre, Maxime ? Et si on ne veut pas le comprendre, t'es qui pour nous dire ça, bordel ? Je suis docteur. Docteur Soleil. Docteur Soleil. Salut docteur ! Quoi, t'as d'autres noms de docteur à nous proposer ? J'ai fait découvrir la chaîne d'un pote, toujours, il me dit « Mec, ils sont trop forts ! » On voulait regarder le live sur Discord en chill ce soir, mais comme sa vie est une blague constante, sachez qu'un mini-globtopien est en galère, quelque part, dans les rues de Toulouse, à essayer de rentrer chez lui pour venir. Probablement qu'il arrive avant la fin, j'étais à 10%. T'as un russe ? Va le chercher. Tu dois aller le chercher. Mais à partir de maintenant, c'est lui, mon viewer préféré. Et toi, Ruiz, tu passes tout en bas. C'est ça ! Tu t'es sacrifié. Et tu lui files tes abos et tout, parce que voilà. Vous pouvez bannir, s'il vous plaît, Ruiz. Merci. Merci, Cody Granité, qui dit « Je viens de finir l'épisode 1 de Hunter. Quoi de mieux que l'épisode 2 et mon 30e mois pour faire une pause dans mes révisions ? » Yes, croc, croc. Docteur Maskim, j'ai pris un coup de soleil sur la face ce week-end. Que dois-je faire ? En vrai, t'as rien à faire. C'est fini, c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Un coup de soleil, c'est trop tard. Ce que tu dois faire, c'est faire en sorte de ne pas reprendre un coup de soleil dans les 6 mois. L'idéal, c'est que lorsque tu sors, fais la même chose, mets de l'huile. Mets de l'huile, petit homme. Mets de l'huile, petit homme. Mets du beurre. Mets de l'huile, petit homme. Écoute, écoute. Quelqu'un connaît cette chanson. Et par contre, je vous le dis, parce qu'il y a plein de gens aussi, par rapport aux coups de soleil et machin, etc. J'ai pas envie de dire de la merde, mais les coups de soleil sont à traiter un peu comme une brûlure. Et que du coup, il faut faire gaffe avec les crèmes hydratantes. Parce qu'en fait, ça peut empirer la situation. À vérifier ce que je dis, mais je crois qu'il y a un truc comme ça. Il faut faire attention aux crèmes hydratantes. C'est ce qu'elles composent, parce que c'est des crèmes qui sont liés au tatouage. C'est un peu la même chose. Si jamais vous avez des crèmes qui sont des crèmes hydratantes, faites très, 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 très attention à que ce soit des crèmes sans savon. Avec un pH neutre. En fait, quand vous avez un coup de soleil ou que vous vous êtes fait tatouer, hydratez votre peau. C'est le meilleur moyen de la réparer le plus rapidement possible et de cicatriser le plus rapidement possible en l'hydratant. Mais faites surtout très attention d'avoir des produits qui sont sans parfum et sans savon et avec un pH neutre. De toute façon, quand tu mets du parfum et du savon, ça change le pH. Mais plus important, il faut que ce soit pH neutre. Parfait. Attends, je t'ai dit, en parlant de temps, je vais boire avec une carafe Brita et je viens d'apprendre que c'est cancérigène. Non, je pense que c'est peut-être cancérogène, mais cancérigène, je ne pense pas. Par contre, je pense que le gros problème des trucs Brita, c'est que la plupart des gens ne changent pas le filtre. Donc à partir de ce moment-là, buvez votre eau de robinet direct, ça sera mieux. Ah, c'est Dex ce que tu dis avec toi. Buvez votre eau de robinet. Allez, buvez mon eau. Alors, la biaffine, ça se vend en tube géant et si c'est prescrit, c'est 100% brossé. D'ailleurs, ils ont l'air cool, t'es-à-tout sur Mascox, on peut les voir. Ne montre pas celui de Bazooka. De Bazooka. De vous-vous-vous-ez-la. Je peux vous montrer celui-là, mais il va... Trop tard. Eh merde. Je suis en train de le lire. Je suis en train de le lire en ce moment. Impossible Landscape ? Non, le roi en jaune. Le roi en jaune. T'es au début ? Je lis la toute première nouvelle. Ah, ça va alors. Celle-là, les trois premières, ça va. Les trois premières, ça va. Ça fait... Vraiment, la première nouvelle, elle est terrifiant. Les trois premières sont vraiment cool, je crois. T'en as genre six. Je crois, oui. Et les trois premières sont bien. Enfin, variables. Mais, voilà. Honnêtement, les gens, je trouve que c'est pas si fou. D'ailleurs, ils ont l'air cool, les tatouins. On l'a déjà lu. Oui. Remontez, c'est une boucle. Je rappelle qu'aucun de nous trois du tout n'est spécialiste de la santé. Surtout pas Eric. Encore moins moi. Faites ce que vous dit, Maxime. Ça ira bien. Eric est affirmé. Je suis docteur Soleil. Dr. Soleil. Et Cyril Mascox est neurochirurgien. Oui. Spécialisé dans... Parce qu'en fait, Mascox, comment ça se passe au blog, c'est que des fois, il y a des gens qui écoutent de la musique quand ils travaillent. Et je t'imagines vraiment, tu sais, c'est des blagues. Oh oui, passez-moi la prothèse, c'est parti. Prothèse de... Neurochirurgie. Voici une nouvelle grille cérébrale. Putain. Dément ! J'ai installé une prothèse de cerveau. Ça marche du tonnerre de Dieu. Attention au coup de soleil. Attends, mais tellement le début du coup, le reste n'est vraiment pas ouf, voire mauvais. Il y a la répétition du mec qui apparaît. Mais c'est trop bizarre. Il y a des classiques comme ça. Mais c'est comme Lovecraft. Il y a des nouvelles Lovecraft qui puent la merde. Ouais, c'est ouf, c'est ouf. Il y a des bangers. Il y a des trucs. Et des fois, il y a des trucs qui sont exceptionnels, qui durent trois pages. C'était un poème, mais il était fou. Il a changé ma vie. Et après, c'est genre, il y en a une autre où tu le lis et ça fait genre, d'accord. Donc, c'est juste raciste. C'est juste raciste et c'est très délicat à lire. Je vais passer cette nouvelle. Il y en a une qui est terrible qu'on a fait. C'est une espèce de repas où, en gros, ça a été plus ou moins une méthode de Lovecraft pour montrer qu'ils connaissaient l'histoire, qu'ils connaissaient des trucs. Et en gros, ils racontent l'histoire d'un repas avec plein de bourgeois au 18e siècle. Et c'est franchement, c'est horrible. Tu sais, quand on avait fait le live RuneScape, non, pas RuneScape, où il y avait beaucoup trop de lore, beaucoup trop de trucs que tu ne comprenais pas. Enfin, RunQuest. RunQuest, ouais. C'est ça, mais en nouvelle. C'est vraiment, oh non. Horrible. Herbert West, réanimateur, c'est bien, bien fort raciste. C'est bien génial. Oui, il y a des gros passages très... Pas terrible. C'est terrible. À chaque fois qu'on me parle de Brita, je vois le personnage de Community. Moi aussi. Excusez-moi, moi aussi. Un fermé, il y a combien d'hectares, Eric ? 42. J'ai dit, voilà, c'est ça. Je connais bien tes hectares. Lovecraft, j'aime beaucoup, mais putain, qu'est-ce que c'est dur à lire. Alors, Alzari, vraiment, changez de traduction. Il y a plusieurs traductions de Lovecraft. Il y en a qui sont vraiment très agréables, d'autres qui sont très désagréables. Et si vous le pouvez, lisez en VO. C'est généralement mieux, parce que de toute façon, la plupart des mots complexes qu'il utilise n'ont pas à être compris, réellement. Ça fait partie du style de Lovecraft. C'est qu'il fait des associations et il utilise des mots qui sont outrageusement complexes, comme cyclopéen ou des trucs comme ça, qui ne sont pas du tout usités autre part. Après, cyclopéen, il est un peu transparent, en français en tout cas. Maxime, toi, en vrai, c'est pas une blague, toi, des fois, quand tu décris des choses, tu utilises beaucoup non-euclidien, genre de choses et tout. Alors, non-euclidien, j'utilise rarement, quand même. De temps en temps, non ? Ah, c'est rare. Je veux dire, quand on parle, tu l'utilises tout le temps, je trouve. Regarde, je trouve ce monster non-euclidien. En fait, j'essaie juste de faire le malin à utiliser des mots, c'est... Le malin, Maxime. Il est super fêtatoire, non ? Super fêtatoire ? Super fêtatoire, alors ça, j'utilise par contre comme mot. Super fêtatoire, ça veut dire inutile. Ça veut dire pas nécessaire. Non-euclidien, pendant perspective des ventes, il était fréquent. Oui, normal. Oui, mais littéralement, en fait. Qu'est-ce que veut dire perspective des ventes, en fait ? Ça veut dire littéralement non-euclidien ? Ça veut dire putain. Il y a littéralement un escalier, un moment qui est éché. C'est éché. C'est genre, what ? Je voulais un escalier en paix. Les mauvaises sont nouvelles d'escalier. Dans cet escalier. Tain, moi j'aime bien. Tain, c'est éché, quoi. Incroyable. À chaque fois que je pense à Stéphane Écher, je repense au Chocolat et Marianne, les gens. Parce que je sais que j'ai passé la moitié du live à faire Stéphane Écher. Je ne me rappelle plus. Et du coup, je sais juste ça. Perspectivement, tu peux résumer par... J'étais tombé sur une édition VO de Lovecraft avec une traduction des mots compliqués. C'était pas mal pour aider un peu. Ouais, si vous le voulez, c'est cool. Mais vraiment, je ne trouve pas ça soit nécessaire. Parce qu'en fait, il y a des trucs qui l'utilisent. Quand on vous dit la lune gibeuse, ce n'est pas très important que vous connaissiez la face de la lune. Dans le sens que vous savez que ce n'est pas une pleine lune. C'est déjà bien, en fait. Est-ce que c'est important de savoir que c'est un quart de lune ? Là, tu l'utilises la lune gibeuse. Ouais. Je me souviens, tu le dis deux ou trois fois dans... Je l'utilise deux fois mal. Parce que pendant un temps, je pensais que c'était quand elle est toute fine. Alors que non, c'est quand elle est en quart de lune. Abyss du temps. Moitié lune ? Trois... La lune était... Trop en quart de cercle ? Putain ! Tu l'as vu ou pas dans... Il y a un passage dans la prochaine saison où je fais... Oui, il y a un... Trop, machin, machin. T'en fais trois de suite. Il y a un moment trop de suite. Arrête-toi, c'est bien. Salut. Milibi ! D'après vous, un live-videur horror, ça aide à guérir d'un début de crève ou bien ça va l'empirer ? C'est toujours mieux. Je pense que ça peut te soigner, Laurinard. Tu sais, en tant que docteur soleil, je vais vous guérir par la position des mains. Attention, si vous n'êtes pas malade, ça risque de vous rendre malade. La dernière fois que j'ai fait ça à quelqu'un, elle a chopé... C'est qu'on est en plaques. Je vous suis, en gros. Oui, c'est un peu ça. C'est pas con de lire VO, ça me permettra de reprendre confiance en ma capacité à comprendre l'anglais. En vrai, c'est un truc qui est important. Mais par contre, peut-être, Lovecraft, c'est pas le meilleur truc à lire en VO. Dis-le avec Tolkien, peut-être, en VO. Ça te fait un peu mal ou pas ? Bah oui, il passait d'un raciste à l'autre, super. Eh bah alors ? J'ai du mal avec... Ils étaient tous racistes à cette époque, c'est terrible. T'as pas du mal avec des champs ? T'as pas du mal avec des champs sur dix pages et la description de la bataille du gouffre de l'homme en une ? Non, moi, ce que j'aime bien, c'est... J'ai vu des champs. Des champs, parce qu'il a vu un graffiti chez les elfes. C'est le mec, il arrive, il fait... Ah, tout d'un coup, sur le mur... Enfin, c'est pas tout d'un coup, d'ailleurs. Mais c'est là que Frodon vit. Sur le mur s'est allé. Une immense tapisserie qui résumait la bataille de machin. Maintenant, voici la bataille de machin. Pendant dix pages. Fin. À la fin, t'es en mode... Attends, qui est Frodon ? Horrible. Vraiment horrible. Tolkien, je le déteste. Tolkien, il est passage problématique, mais c'est quand même pas au niveau de Lovecraft. Oui, non, ça n'a rien à voir. Non, non, non. Non, non. Tolkien est problématique. Il y a des passages problématiques, mais son oeuvre en global n'est pas problématique. Lovecraft, son oeuvre en global est problématique. Mais ce qui est bien maintenant, c'est qu'on peut essayer de s'en séparer, parce qu'il a eu une influence. Et donc, quand tu lis InSmooth, les références racistes de InSmooth sont très difficilement perceptibles pour nous. Parce qu'en fait, c'est beaucoup de clichés anti plein de choses, d'ailleurs, mais souvent anti-asiatiques. Et en fait, on ne les perçoit plus. Parce qu'en gros, les racistes anti-asiatiques sont, en France, je pense, basés sur d'autres éléments. Et donc, du coup, on les perçoit... Enfin, moi, je ne les ai pas perçus. Après, je ne suis pas non plus la personne la plus cultivée. en racisme. Mais voilà. S'ils sont trop problématiques pour vous, pourquoi pas Rolling, en fait ? Merde, c'est drôle, ça. Depuis du Chambers aussi, j'en ai lu certaines de pirates qui étaient en mode... Mais Chambers, en fait, c'est très particulier, parce que tu ne sais jamais vraiment s'il y croit vraiment au côté cimérien et tout ça. C'est très bizarre. C'est vraiment... Tu es en mode, mais tu sais que c'est pas vrai, quand même. Ben, tu sais que c'est faux, tout ça. Codan avance dans la tertre. Oui, alors, OK, mais... C'est faux. Il était beau. Il avait le torse large et fort. Il avait des muscles saillants. Il y avait des meufs aussi, peut-être. Son pectoraux large et puissant. Avec sa chemise ouverte qui remontrait ses torses velus et puissants. Il avait des tétons à nourrir une armée. Attends, c'est trop bien, ça. Son sexe jaillissait alors qu'il urinait de la bonne pisse qui devait être très bonne à goûter. Ça commence à partir. Ça part vraiment. Ah, qu'est-ce que je n'aurais pas donné moi, Robert Chambers pour me faire gicler dans la gueule par ce bon vieux conan. Mais bon, voilà. Il y avait des femmes. Niveau racisme décontracté, le début des tribulations d'un Chinois en Chine de Jules Verne, c'est chaud. Genre, j'ai eu 8 ans et je suis toujours tombé. Après, Jules Verne, voilà. Mais c'est beaucoup plus vieux, Jules Verne, aussi, déjà. Pas tant. Ça a 10 ans, je crois, non ? Ouais, c'est chaud. C'est le mec qui a fait à la Ligue des Langements Extraordinaire. J'ai vu quelqu'un mettre un truc du style « Ah, machin, oui, enfin bon, la Gamecube, c'était il y a 10 ans, je ne sais plus quoi. » Ils avaient genre « Non, c'était il y a 20 ans, mec. » Et ça fait peur. Je crois que je me suis trompé de live où le position des mains a fait un truc à mon cerveau. T'inquiète, Lorraine. T'inquiète. En tant que neurochirurgien, je peux te dire que ça va bien se passer. La verge jubeuse au vent, ça ne m'étonnerait pas d'en croiser dans les GDR. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un GDR dans un porno et je pense qu'il faut refaire la suite pour refaire 250 000 vies. Et que tu sois énervé. Encore plus énervé, saoulé. Putain. C'est vrai. Ça va m'énerver, mais bon, c'est comme ça. Je vais en savoir si c'est en même temps que le Harlem Shake. Oui. D'ailleurs, il a fait le Harlem Shake, c'est comme ça qu'il s'est fait connaître. Je crois. Il a fait son Harlem Shake genre 10 000 pieds sous les terres. Oui. C'était un petit peu avant le Plan King. 10 000 pierres sous les terres. Non, non. Le Plan King, c'était bien avant. Le Plan King, c'est bien avant le Harlem Shake. Ça a vraiment existé ? Le Plan King ? Non, je l'ai lu et ça m'a fait vraiment avancé, tu sais. Ah oui. Ah, trop cher de donner l'idée. 20 000 lieux sous le dab. Attends, ça a vraiment existé ? Oui, ça a vraiment existé. Vous pouvez aller... Je ne l'ai pas vu sur les reliefs de live. Ah bah, pourtant, c'est la plus vue. Vraiment, vous pouvez la trouver. Mais est-ce que... En vrai, honnêtement, c'était bien. C'était vraiment une partie très drôle. Je ne vais pas dire que ce n'était pas bien, c'était bien. Est-ce que c'est problématique ? Oui, peut-être. Je ne sais plus. Je crois qu'on ne parle pas tant de cul que ça. Non, il y a beaucoup de god qui sont utilisés en tant qu'arme à feu ou par Coco. Principalement par Coco. Elle a terminé le god game. Il y a une histoire de SM, justement, de sa dommage au schisme. Ah ouais ? Ouais. Je crois que c'était ma personnalité qui devait avoir des esclaves sexuels. C'était bizarre. Et ça, ça fait des vues, les gens. Et ça, ça fait des vues. Rappelons qu'on peut caler verge dans un sens pas du tout sexuel, quoique en général, ça parle de fouetée qui est garée. Ouais, j'avoue. J'avais commencé à relire les Torgals ayant quasiment tous lus étant jeunes à partir de... À part le style que j'aime beaucoup, c'est pas ouf niveau scénario, niveau... Mais c'est ouf ces trucs-là où quand tu étais petit, tu trouvais ça mystérieux et cool. Moi, c'est Spirou. J'en ai relu, là, récemment. Pour une sombre raison. Mais du coup, en gros, il y a le côté, c'est pas fou. L'écriture, c'est un peu comme les Tintintes. Moi, j'étais déçu parce que je voulais à chaque fois... Parce que c'est dans l'univers à chaque fois de Gaston et je connaissais Gaston avant. C'est parce que ça te décevait que Spip, c'est juste un écœuil. Ça n'a rien à voir avec... En fait, je voulais que Gaston vienne en guest, en fait. Il ne venait jamais, c'est ton culé. Il dormait, en fait. Mais enfin. Mais enfin ! Mais c'est lui ! D'ailleurs, aujourd'hui, il est sorti sur YouTube enfin Sombre Machination sur la Lune. Putain ! Mais c'était... Ça, c'était... C'était cool. Je l'ai regardé. Tu l'as regardé ? Moi aussi. Merci d'avoir banni mon ami. Il n'est pas vraiment ban, hein. Merci, Varkand sur Twitch. Un plaisir de revenir sur la live. Eh bien, re-bienvenue. Mais oui, on est bien, là. Pour Torgal, ça a l'air de s'améliorer avec le temps. Donc, je vais revenir. C'est une série qui est extrêmement longue. Mais je pense que... Oula Spirou, il y a une BD de L'Enfer, Le Rayon Noir. Mais oui ! Alors, je l'ai montré. On en parle avec Nekour. Il t'a littéralement un truc qui s'appelle Le Rayon Noir. Et dessus, t'as Spirou qui est choqué et qui est noir. Plus ou moins en blackface, du coup. Et qui est genre choqué comme ça. Non, ça me parle, ton truc. Oui, oui, oui. Je m'en rappelais et ça existe. J'aimais beaucoup le squelette de vos premiers génériques. Drasirlia, c'est tout. Envoie un message, s'il te plaît, à Zou pour lui dire « Salut, ton travail est nul ! » Je pensais que vous alliez partir dans un truc petit. C'est fou le nombre de personnes qui ont eu de la nostalgie pour le générique. Comme les gens aussi pour les chroniques du Necronomico et puis le générique. Je reviendrai là-dessus. Je trouve que cet ancien générique que j'ai fait, je le rappelle quand même, donc ne dites pas que je critique un truc parce que je l'ai fait. On l'a fait avec Tom en une semaine. Il a été sincèrement bâclé dans le sens que le but, c'était de faire un truc qui tienne la route à peu près et il n'a aucun rapport avec le contenu. Il est un peu trop détaché, un peu trop jovial. Ça ne va pas du tout. Le plus choquant, je trouve, c'est dans The Tyrene. C'est le ton. C'est ça, le ton n'est pas là et c'est parce que Sombre Machination, c'est quelque chose qui a pris très longtemps à être mûri et ça a pris à peu près un an et demi, deux ans pour arriver à ce qu'on voulait que ça soit au début sans le savoir. Donc voilà. Moi, ça me fait... Et du coup, j'ai commandé un générique à Zoo et je l'ai dirigé artistiquement mais du coup, j'aime beaucoup ce qu'elle a fait et je sais vraiment exactement l'ambiance que je voulais. J'oublie, tu sais que techniquement, les premières saisons sont encore des saisons d'essais et tout. Il y a l'ancien générique, le squelette et tout. Et en fait, quand on passe au générique fait par Zoo, en fait, je trouve que tout est là. C'est ça en fait. Moi, je l'ai vraiment pensé et avec Zoo, on l'a vraiment pensé comme un projet, vraiment un court-métrage qui résume Sombre Machination et le principe. Donc voilà. Mais le côté fun du petit squelette, je suis d'accord avec vous, mais pour moi, ça n'a pas de rapport. Par contre, le terme, l'alignement des planètes impies, ça vient des chroniques du Necronomicon, qu'on soit bien d'accord. Par contre, c'est intéressant, Maxime, parce qu'il y avait le côté un peu fun et jovial du squelette, le côté lol. Mais en fait, aussi, il y avait encore le côté lol, tu sais, dans les chroniques. Il y avait ce côté un peu très pas sérieux. C'est parce qu'on ne savait pas où ça allait. En vrai, c'est vraiment Delta Green qui a décidé ce que ce serait. c'est le début d'année 2020, pour être honnête, parce qu'il y a eu un tournage aussi annulé qui nous a fait prendre conscience qu'on n'était plus dans la même dynamique. Et voilà, mais ce n'est pas qu'on veut que je suis allé trouver, on veut savoir s'il va bien, comme pour Grégoire. quoi ? Bah écoutez, c'est peut-être la même personne. Tu sais, c'est comme, j'ai des questions en convention, mais vous pensez que ce personnage... Oui, nous le relions officiellement au canon tout de suite. Tu sais ? Genre, des chats qui explosent, c'était le... Les chroniques du Necronomicon ? Ouais, c'est vrai qu'il y a un chat qui explose. Sachez que les chroniques du Necronomicon, les scénarios des chroniques du Necronomicon reviendront peut-être dans son grand machination. C'est vrai. Ça droppe des infos de ouf. Oui, d'accord. Mais c'est possible. Ça, c'est dingue. Moi, j'ai fait l'autre. C'est trop bien parce que il y a... Ça peut être tellement Elias et James. Moi, je suis complètement fou. C'est genre... C'est problématique. J'ai les deux. Là, pour moi, c'est les deux. Par contre, si je fais... Intéressant. Là, c'est James et si je fais... Peut-être. Là, c'est bien. C'est très bien. Mes meilleurs scénarios. Ban def pour King of Trace, s'il vous plaît. Des infos de taré sur les sacrés dinosaures ? Quoi ? J'ai des infos rigolotes à vous dire. En fait, Alexis insistait pour qu'on mette les animes de la soirée de vino sur TikTok. Et du coup, moi, je lui ai dit que ça va se faire ban Harry Potter et dinosaures. Ça va se faire ban. Il dit non, je ne pense pas. Ça, ça s'est fait ban. Instant. Ça n'a même pas été une seconde en ligne. Ça s'est fait instant ban. Parce qu'il y a Hitler dedans. Oh, merde. TikTok n'aime pas les mots graves. N'aime pas Hitler. Mais en même temps, je n'aime pas Hitler non plus. Non, oui. Avec tout un scénario sur le livre maudit de la patate sèche. La patate sèche est revenue dans plusieurs scénarios. Et compagne. Oui, puis on fait tout le temps des références à mille trucs et regardez la dernière fois, c'était la foire aux références. Le dernier Live Hunter. Ça droppait tout le temps. C'était là. Mais attendez, non, je vois qu'il est publié. Harry Potter, mais je vous jure qu'il a été ban. Du coup, ils ont dû le... À mon avis, il s'est fait ban parce qu'ils ont vu un truc... À un moment, je dis Hitler, littéralement. Et du coup, je pense qu'ils ont regardé. Il est dispo, écoutez. Apparemment. Moi, c'est ça qui m'a beaucoup plu aussi entre les lives et du coup, SM et les productions JDR qu'on fait. C'est le lore qui évolue tout le temps. Les private jokes que vous arrivez à saisir, des nouveaux personnages, des trucs qui reviennent tout le temps. Moi, c'est un truc qui me plaît énormément. C'est vrai. C'est un truc qui me plaît. C'est pour ça aussi que j'aime bien critiquer le rôle. C'est voir un truc qui dure sur des années et qui s'étoffe et qui s'étoffe et qui s'étoffe tout le temps. C'est tellement agréable d'avoir un univers complet qui grandit de jour en jour et qui... C'est un des trucs que je préfère. J'adore ça. C'est vivant ! C'est vivant. Oui, c'est les chroniques, c'est de là, je crois, où vient... Ouais, Artigale, c'est la première apparition. Avec, pour moi, une des best tagline du monde. C'est moi qui êtes vieille ou c'est vous qui êtes con ? Enfin, ça, c'est... Ça, c'est brillant. C'est du haut de yard, ma gueule. Ils ont peut-être auto-ban par précaution puis ils s'en passaient dessus et ils ont décidé que c'était pas méchant. Je sais pas. Surtout que vous arrivez à les sortir avec sérieux, je trouve ça fou. Alors, j'ai... J'ai l'exemple, pour le coup. Il y a des saisons... Genre, moi, là, on fait la semaine prochaine la... Comment ça s'appelle ? La... Le live privé de... Mystère en Normandie. Mystère en Normandie. Et en vrai, vous verrez, on en reparlera, mais c'était impossible à tourner et il y a énormément de trucs qui ont été retirés parce qu'on était pétés de rire en continu et c'était très très dur et du coup, enfin, l'épisode fait genre, je dis n'importe quoi, une heure, mais en vrai, il y a une demi-heure de retirer. C'est juste abusé. C'est tellement massif, j'ai l'impression parce que du coup, moi, je n'y étais pas que lorsque vous en parlez, c'est vraiment une des saisons qui est le plus folle en termes de dispersion mentale. Les lives privés, je rappelle que c'est au palier de 30 euros et c'est, si vous typez 30 euros ce mois-ci, vous avez le live privé de ce mois-ci et le prochain et les redifs que je dois gérer parce qu'en fait, il y a eu un problème, enfin bref, mais elles sont toutes safe, c'est juste qu'en fait, l'upload, je ne sais pas pourquoi, il n'arrête pas de planter et je ne comprends vraiment pas pourquoi. Mais c'est pareil, là, j'ai... Ah oui, autre truc, avant qu'on démarre, voilà, je vais aller faire pipi et tout ça et puis on va se lancer. Mais autre truc, c'est que la chaîne des redifs, Globirodif, comme il s'appelle maintenant, a été retapé entièrement et du coup, vous pouvez aller sur Globirodif, revoir tout ça. Alors, attendez, je ne sais pas si je peux vous montrer mon écran viteuf. Apparemment, non. Hop. Non, je ne peux pas, mais ce n'est pas grave. Du coup, Globirodif est mis à jour. Du coup, maintenant, vous avez des redifs tous les jours, en tout cas, tous les jours en juin, de tous les Globirodif, trop bien qu'on a fait et tout. Donc là, pour vous donner une idée, j'ai repris tous les lives Sally Face et j'en ai fait un énorme best-of. Enfin, j'ai coupé les pots, j'ai coupé les machins et tout. Et du coup, vous avez tous Sally Face en un seul, en une seule redif de 8 heures, un truc comme ça. Et effectivement, comme le dit Fire of Lama, si vous ne l'avez pas vu, allez voir les redifs de Decarnation, il est excellent. Là, en ce moment, il y a Condemned qui sort, qui était très fun. Et il y a Face 3, il y a Amnesia the Bunker, Signalis, plein de belles choses. System Shock, voilà. Et c'était très chiant, j'ai passé les deux derniers jours à faire quasiment que ça. Mais bon, il fallait bien le faire à un moment ou à un autre. Donc voilà, il y en aura d'autres, de redifs. Est-ce qu'un jour, il y aura sur Global Redif les lives privées qui sont anciens, genre qui ont plus de un an ? Alors, pour les lives privées, je pense faire un système, effectivement, où au bout d'un moment, ça devient accessible et je ne sais pas trop comment. Peut-être une playlist qui sera à part, mais les sortir publiquement, c'est un peu compliqué parce qu'il y en a où en fait, le problème, c'est que c'est des lives privées donc on se permet certaines choses dedans que je ne me permettrais pas forcément dans une vidéo directe de parler de certains sujets, etc. Enfin voilà, il n'y a rien de choquant, qu'on se fait bien d'accord, il n'y a rien d'illégal, mais c'est juste le ton qui n'est pas forcément quelque chose que j'ai envie de mettre accessible à toutes et tous parce que ça ne sera pas forcément compris, je pense. Donc ouais, pourquoi pas. Est-ce que tu as pu retrouver les relifs de Parasite Eve ? Oui, mais je n'arrive pas à retrouver le premier, mais vous aurez certainement Parasite Eve 1 et 2 en entier d'un coup. Pareil, parce que ça, c'était trop bien. Peut-être les rendre accessibles au tir typique inférieur. C'est peut-être ça, Navis, je pensais faire ça, effectivement. Je pense que c'est une meilleure solution. Genre les mettre dans le... Merci beaucoup à la strane. Peut-être les rendre en... C'est quoi le principe des lives privées ? Il y a un thème particulier ou c'est juste un petit comité ? En fait, on prend la dernière saison de Sombre Machination qui a été diffusée entièrement. Donc là, ce mois-ci, c'est la saison du mois précédent, c'est... Les... Enfin, Mystères en Normandie. Et du coup, on en discute avec l'équipe. Donc on vous fait un petit compte-rendu de tout ce qui s'est passé et on répond à toutes les questions qui ont eu lieu, que ce soit sur la gestion, sur cette saison-là ou d'autres. On parle aussi un petit peu des mémoires du mythe, des fois. Donc voilà. Un petit peu, des fois, des annonces, des petits spoils privés. Effectivement, à l'avance, on montre des passages de making-of, des photos de tournage et puis on partage des anecdotes qui ne sont pas forcément partageables en public parce qu'encore une fois, ce n'est pas forcément idéal. Mais c'est tout. Et voilà. Merci beaucoup, Lastrand. J'aime les riffs. Effectivement. Voilà. Je vais aller faire pipi. Pendant ce temps-là, est-ce que tu veux faire pipi, Maskox ? Oui. Eric, tu vas te retrouver tout seul. Eric, tu peux nous parler un petit peu du Pride Month ? Du ? Du Pride Month. C'est très bien. C'est tout ce que tu as dit ? D'ailleurs, par contre, j'ai un vrai sujet par rapport à ça et il faudra qu'on en reparle. Mais d'ailleurs, j'ai complètement oublié, mais il y a trois trucs dont je dois parler. Mais un des trucs du Pride Month, en vrai, j'aimerais bien en parler vraiment sérieux parce que c'est un sujet important. Donc, je reparle. En attendant, Eric va répondre à toutes vos questions sur le chat dans une mesure où il le peut. chie, chou, 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 tu la. Et voilà, la première question, c'est, ceux qui étaient là avant, vous pariez sur quelles créatures ? Alors, du coup, je peux vous lire. Ah, merci beaucoup, c'est très gentil pour trouver ça, j'aime bien jouer. Au début, c'était juste des blagues, on faisait ça pour le fun et en fait, j'adore faire ça, c'est trop trop bien. Je préfère le format sans machination parce que je suis plus à l'aise dedans, mais j'aime bien aussi participer à des campagnes parce que c'est cool. Est-ce que j'ai chaud ? Non, en vrai, ça va. Là, je porte un t-shirt noir, c'est pas le plus épais non plus, je vous dis pas que j'ai... S'il fait un peu chaud, mais ça va, ça gère, on a tellement été dans des costumes beaucoup plus désagréables qu'en vrai, c'est pas... Je pense que c'est des bigots, c'est toujours les bigots, peut-être, un fantôme, je ne sais pas. Eh ben, j'aime beaucoup Luca, en effet. Luca, du coup, c'est mon personnage dans les mémoires du mythe et c'est vrai qu'il est cool. Il est hyper agréable à faire. J'ai essayé de faire un truc qui me rapproche de quelque chose de facile à jouer parce que vu qu'on est sur quelque chose qui dure longtemps, je voulais arriver à le tenir. Pas trop déçu de ne pas avoir participé à la dernière saison de... Non, parce que je suis quand même dans deux, dans la saison Urbex et puis dans Prêtre, et en vrai, non, c'est trop trop bien. J'ai bien aimé ces deux saisons, elles n'étaient pas évidentes à tourner et tout, mais c'est trop bien. Elles sont où les plaques d'armure ? Elles sont cachées à l'intérieur. Non, il n'y a rien. Je me prends une basto, je suis mort direct. Et moi aussi, j'ai bien aimé faire Vacances Brumeuses. C'était fun. C'est mon premier vrai rôle de vieux, je crois. Est-ce qu'il planque la moula en Suisse ou au Luxembourg ? Une question évidente. Les deux, les deux, on en a partout. Navis, oui, je suis d'accord. C'est un truc qu'on parlait avec Maskox aussi, c'est qu'en fait, on arrive à voir aussi comment on évolue et comment on se sent. Il y a eu ce magnifique compteur du nombre de, on va dire, de formulations de phrases qu'on répète régulièrement. et en fait, c'est hyper intéressant de pouvoir voir qu'on peut progresser, on peut avancer. Ça fait du bien de pouvoir acter les progrès. Est-ce que Luca est mon personnage préféré à faire ? Ce n'est pas forcément mon personnage préféré, il est fun à faire et je m'y attache beaucoup parce que c'est celui que j'ai le plus joué. Mais en vrai, non, mon personnage préféré, c'est Frédérico parce que c'est génial. Maskox, réponds aux questions s'il y en a aussi, n'hésite pas. Les persos dans les mémoires du mythe sont tellement attachants. forcément. Il y a aussi la longueur qui aide. Il ne faut pas oublier ça. C'est le fait que vous suivez des gens pendant longtemps, forcément, vous vous y attachez. Nous, on y est attaché. Moi, j'y suis extrêmement, extrêmement attaché. Oui, parce que c'est vrai que je parle de tous les personnages. Toi aussi, c'est le personnage qui t'as le plus interprété en fait en termes de durée sur le temps. Oui, et c'est vrai qu'on s'y attache, on les joue tout le temps, on est un peu eux. On les fait évoluer, c'est pas la même réflexion, c'est pas la même façon de créer un personnage. On a déjà le temps, je pense, de prendre... On a beaucoup de temps et donc du coup, les évolutions, elles peuvent être subtiles, elles peuvent être avec plusieurs couches de subtilité. Je vais me permettre de couper pour parler de deux, trois sujets importants. Premier sujet important, Space Horror Stories a été financé grâce à vous en partie, mais il y a encore les late pledge qui sont disponibles. Si vous n'avez pas pu soutenir un projet, c'est le moment de le faire. Donc voilà, c'est très cool. L'autre truc qui est très cool et dont on est en partenariat avec, c'est qu'il y a Within qui est donc un jeu d'horreur français et donc qui fait un... qui fait un... crowdfunding et on est en partenariat avec eux. Il y a notamment un live la semaine prochaine avec Pierre, Zou et Alexis. Il y aura l'auteur du JDR et l'éditeur mais aussi, il y a un des paliers où vous pouvez débloquer un actuel play Globtopus Within donc n'hésitez pas. Et pour le coup, cuisine, c'est de la qualité. Tout va bien. Ensuite, il me faudrait mais là, je le proposerai aussi sur Twitter, etc. Mais si vous pouvez m'envoyer des scènes qui pour vous, soit dans les mémoires du mythe ou dans les saisons récentes de Sombre Machination ou même des lives, c'est vous qui voyez, un passage que vous trouvez cool que notre stagiaire pourrait animer. Donc ça doit être un passage qui fait quelques secondes par un passage qui fait deux minutes quoi. Mais voilà, un échange, un truc, un passage que vous trouvez cool et donc envoyez-moi un mail avec si possible, si vous ne vous souvenez pas forcément, vous me dites l'extrait, moi je le retrouverai et puis si expressément vous avez l'extrait avec le timing, c'est parfait. Mais voilà, à globetopus at gmail.com, le lien apparaît dans le chat, merci Naïmique et voilà, n'hésitez pas, dans l'idéal, alors Laurina, je suis d'accord avec toi que ce passage il pourrait brûler le monde tant que il est trop bien, mais un passage drôle dans l'idéal. Mais voilà, je suis d'accord. C'est magnifique, mascotte de best. Le hoops, c'est ce truc dans New Politics, c'est vrai qu'il est cool. Donc voilà, n'hésitez pas à globetopus at gmail.com ce week-end, enfin ce soir et ce week-end puisqu'elle se mettra à travailler dessus, enfin on en parlera à partir de lundi. Donc voilà, vous avez ce week-end pour le faire. Et l'autre sujet, c'est un sujet, c'est un peu un bouteille à la mer, un petit peu, voilà, c'est qu'en fait, on est dans le prime monde et c'est vrai que moi il y a un truc que j'essaie de faire, c'est de mettre beaucoup de représentations dans l'HDR qu'on fait en général, dans les fictions aussi, après c'est on en fait moins, donc voilà. Mais c'est vrai que il y a des sujets que je trouve délicats à aborder, non pas parce que je les trouve délicats en soi, mais parce que je trouve qu'ils sont comment ? Pas assez mis en avant et qu'on manque d'informations. En fait, c'est juste que je ne vois pas comment bien les traiter idéalement. Donc par exemple, par rapport à la cause trans, moi en fait, faire un personnage transgenre, je n'ai aucun souci à le faire, c'est juste que faire un personnage qui arrive et qui dit au fait je suis transgenre, je ne sais pas si c'est la meilleure présentation à faire et c'est une vraie question que je pose, est-ce que ça suffit ou est-ce que ce n'est pas mieux de ne pas forcément en parler directement mais de le faire comprendre ? C'est une vraie question que je pose parce que personnellement, je ne suis pas trans du tout, je suis littéralement à un homme blanc cis hétéro donc voilà, c'est un peu compliqué et du coup, c'est une question, si vous êtes concerné par le sujet, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et puis en discuter un petit peu parce que ça pourrait être très intéressant. Moi, c'est vraiment des sujets qui ne me font pas peur du tout, qu'on soit bien d'accord et que j'ai envie de traiter mais que je veux traiter de la bonne manière parce qu'il y a une bonne manière de le faire, je pense, mais ce que je veux savoir, c'est surtout à quel degré c'est une bonne manière. Par exemple, il y a plein de personnages dans... C'est un bon exemple, je pense. Il y a plein de personnages qui sont gays, qui sont bi, qui sont dans Sombre Machination. Ce n'est pas un truc qu'on appuie spécialement parce que pour moi, en fait, être gay, c'est comme être hétéro, c'est comme être blanc, c'est comme être noir, c'est un humain. Mais c'est vrai qu'on le sous-entend, on le dit clairement, mais ça n'en fait pas un sujet à proprement parler parce que je trouve que ça peut être intéressant de le traiter comme un sujet, mais ce n'est pas le but non plus. Certainement qu'un jour, ça sera un sujet, je ne dis pas, mais ce n'est pas le sujet principal. alors que je vois que des fois, par exemple, je prends l'exemple d'Elias Jackson, je trouve que c'est un personnage très important, c'en est un, et le truc, c'est qu'il y a plein de gens qui ont complètement oublié qu'il était noir alors que c'est vraiment un sujet et que pour le coup, c'est traité comme un sujet ou que le personnage de Célia est d'origine asiatique. C'est des trucs qui ne sont pas forcément, voilà quoi. Donc, le petit couple de vieux dans DG, c'était parfait, ils existaient, point. Mais c'est ça, pour moi, c'est ça, tu vois. Je n'ai jamais capté en vrai. Il y a des personnages, je vous ai clairement dit, mais voilà. C'est compliqué la présentation des minorités. Certains préfèrent normaliser et du coup, juste donner ça comme un trait parmi tant d'autres. D'autres préfèrent traiter le thème avec hostilité sociale et là, s'associer. Alors, moi, je ne suis pas fan de ça, par contre. Parce que l'hostilité sociale directe, non, en parler, comme le fait Elias, oui. Je ne sais pas. c'est un truc, par exemple, tu parles, ça m'avait marqué, les premières secondes des mémoires du mythe, tu dis littéralement, tu es en face de quelqu'un qui pense et qui trouve qu'il est plus américain que toi. Ouais. Et je trouve ça hyper intéressant, en fait, cette approche, justement. C'est ça, en fait. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'appuyer plus que tu n'as pas besoin de te faire poursuivre par le kkk. Pourquoi pas, mais c'est un autre scénario, Pour le coup, ça n'a pas trop de sens. Moi, j'ai beaucoup aimé dans 3 Inconnus le fait que l'homosexualité d'une des persos était un sujet qui était important dans l'histoire du perso sans forcément la définir. Oui, parce que c'est ça, le truc. Mais par rapport aux personnes transgenres, moi, c'est compliqué parce qu'en fait, il y a plein de personnages dans ma tête, je ne les définis pas trans ou cis. c'est-à-dire que une femme, c'est une femme. Une femme trans, c'est une femme. Donc, pour moi, c'est la même chose. Mais en vrai, non, ça n'est pas la même chose politiquement parlant. C'est important de faire la part des choses là-dessus. En fait, c'est narrativement, oui, c'est la même chose, mais ça amène politiquement quelque chose d'important de dire ce personnage est transgenre et ça amène des thèmes avec lesquels je ne suis pas suffisamment à l'aise. pour les traiter. Donc, voilà, c'est pour ça. L'orinéa, oui, peut-être que je ferai ça, effectivement. Donc, oui, c'est... Mais après, je pense qu'effectivement, on n'est pas... Je ne suis pas dans un traitement de front parce que c'est aussi le fait que je ne suis pas concerné. Donc, c'est dur d'écrire sur quelque chose que je ne maîtrise pas comme sujet, tout simplement. Et du coup, il y a ce côté-là un peu compliqué. Voilà. c'était tout pour en parler. C'est vrai que c'est le Pride Month, donc c'est l'occasion. Mais voilà. Et je rappelle que bien sûr, toute personne transphobe, homophobe, fasciste ou raciste n'est pas... Enfin, ne sont pas les bienvenus. Voilà. Traitement subtil, le best traitement. Justement, je pense ça, moi, mais est-ce que c'est la vie de personnes trans ? Tu penses que ça aussi, ça dépend beaucoup du message que tu veux véhiculer ? C'est ça. Pour moi, tu peux faire une saison qui parle d'être transgenre, de la transidentité, de choses comme ça. C'est vraiment intéressant, je pense. Mais c'est un truc... Vous pouvez sortir du bois pour vous faire... N'hésitez pas à parler, quoi. N'hésitez... N'hésitez pas à dire que vous êtes pro-police. N'hésitez pas à sniper les gens qui font oui, mais du coup... N'hésitez pas à dire que franchement, heureusement que la police est intervenue pour tirer une balle dans quelqu'un alors qu'ils essaient de tirer une balle sur quelqu'un qui avait un couteau, mais que cette personne, ils ont bien attendu que la personne au couteau plante quelqu'un d'autre avant d'intervenir. N'hésitez pas. La police, toujours bien. Contexte, je veux dire contexte. Sur ce, il est temps d'aller car on est des militaires. Bon live. Attends, en fait, on est... On est complètement con. Attends, on joue les méchants, en fait. Mais c'est ça, en fait. On est Delta Green. C'est ça, Inter. On est Delta Green. Bah, un peu. Musique. Non, c'est... Allez hop, hop, et voilà. Allez hop, hop, et voilà. Allez hop, hop, et voilà. Allez... D'Eric. Allez hop, hop, et voilà. Allez... Zbraa. Putain. Je marchais dans un laboratoire, je t'avais dans des poubelles. Allez hop, hop, et voilà. Je me fais adopter par un mec bizarre. Allez hop, hop, et voilà. Tout d'un coup, je suis à poil dans un putain de coffre. Allez hop, hop, et voilà. ça pourrait trop beaucoup bien marcher. Vous comprenez mieux, vous comprenez mieux, mieux pourquoi des fois les sombres machinations, c'est dur à tourner pour ce genre de raisons-là. C'est continu d'un club de puce, Oh, c'est trop cher, on fait tout le temps des chansons trop bien et il y a des fois on est frustré parce qu'il y a vraiment des chansons qui sont vraiment bien, tu sais. Allez hop, hop, et voilà. Vous comprenez mieux là. L'ambiance de merde. Bah oui, exactement, il faut qu'on en parle ça d'ailleurs. Attendez, parce que j'ai perdu le scénario. Compliqué. Ça arrive. Qu'est-ce que tu peux faire ? Bon bah voilà vibe. C'est vrai que bon bah voilà c'est un petit peu pareil finalement Eric. Tu tournes en rond. Absolument. Absolument. Animal. Oui, lui aussi il tourne en rond. Et moi, et Maxime. Ok. Bonsoir YouTube et bienvenue dans cette introduction, enfin le début d'épisode 2 tout simplement. C'est pas une introduction sans problème. Jared, Neil, vous êtes tous les deux en train de regarder, d'observer en boucle, d'entrer un petit peu dans une sorte d'obsession autour de ces quelques photos, les photos polaroïdes mais aussi les photos que vous venez de prendre entre vous. Vous êtes un peu sous-choc, ce collier dont vous ne vous souvenez pas, ces espèces d'auras étranges qu'il y a sur ces photos et surtout la disparition donc de Deborah, eh bien ta femme Jared et toi ta soeur Neil. Un morceau de votre vie qui est extrêmement important vient de partir apparemment sans raison ou en tout cas de manière très mystérieuse. Vous êtes donc tous les deux dans la maison de Jared et Deborah perdus face à tant de mystères. Ok, il faut on va juste se poser deux secondes réfléchir elle a pris la voiture elle s'est barrée elle est partie au nord qu'est-ce que je vais essayer de pousser plus tenter de me démerder si je peux pas retrouver le signal GPS qu'il soit plus précis j'en sais rien faire quelque chose quoi je peux enfin il y a un GPS dans ta bagnole il y a un GPS dans sa voiture et je pense que ça va me prendre du temps mais je vais juste je vais juste me démerder pour essayer de de capter où est-ce qu'elle est d'où est-ce qu'elle est partie pourquoi mais c'est quoi ce collier d'ailleurs encore une fois elle a chopé ça où vous n'avez aucun souvenir de ça j'ai juste un truc complètement con qui me vient à l'esprit c'est juste t'as vu la photo et tu sais je reprends la photo de là où on est au diner en fait et c'est le moment où on est revenu directement après l'aéroport et elle l'a du coup je lui remonte la photo c'est pas possible qu'on n'ait pas fait alors en même temps j'en sais rien on était tellement fatigués mais je veux dire je sais pas on l'aurait vu t'as vu la gueule la fatigue ça justifie pas un truc pareil on s'en serait souvenu t'as vu la gueule du truc effectivement c'est un collier je le rappelle de forme triangulaire osseux presque sanglant au niveau couleur j'entends très étrange très ça fait collier ritualistique qui est étrange pour vous mais attends après je sais pas tu sais sur la vidéo à un moment donné t'as vu elle met sa main il y a quelque chose est-ce que je sais pas il y a une substance dans le collier tu sais on a déjà vu des dispositifs transdermiques avec voilà ça existe en médecine pour la morphine et tout pourquoi est-ce que je sais pas il serait pas imbibé aussi d'un parce que voilà elle prend pas de drogue elle est clean je veux dire est-ce qu'il y avait quelque chose dessus elle a fait une réaction bon là il est clair qu'on va pas avancer avec ça t'as moyen de suivre la bagnole ? je vais me démerder t'as moyen de suivre la bagnole ? tu trouves la bagnole ? les rues du coin elles sont est-ce qu'elles sont surveillées ? alors le quartier en gros vous êtes dans un quartier plutôt tranquille mais justement toi Jared de ton passé etc j'estime que t'as quand même peut-être un peu poussé avec le comité machin etc donc oui il y a des caméras pas à toutes les rues non plus mais voilà globalement il y a des caméras et de toute façon à Sacramento il y a des rues dans les sorties principales etc d'autoroutes il y a des caméras putain tu penses à ce que je pense ? oui on fait comme d'habitude ? tu prends la voiture ? t'as la tienne ? de toute façon t'as à l'aise avec ? oui mais t'as besoin de combien de temps pour faire ça ? au moins pour accéder ? pour que j'y écoute je sais pas ça fait un moment que j'ai quand même pas fait ce genre de truc puis on se rachit à passer par un mandat avec les flics ça va prendre huit plombes clairement écoute est-ce que je du coup bah question OMG combien de temps est-ce que je peux estimer pouvoir le fait de alors t'essayes toi de hacker toutes les caméras je pense que celle de ton quartier tu sais ça va tu peux parce que t'as aidé peut-être à les installer tu vois celle des sorties d'autoroute c'est plus compliqué il va falloir que tu fasses pression peut-être avec des contacts que t'as parce que tu t'entends plutôt bien si je dis pas de bêtises je vérifie oui t'as le contact de la police locale donc c'est quelque chose tu peux utiliser ce contact là je ne te dis pas que ça va forcément marcher mais voilà tu peux tenter ouais tant que tu fais ça moi je fais encore un tour du quartier et je pose des questions ok ça marche ils ont vu quelque chose il y a bien des vieux dans ton quartier qui qui dormaient pas et qui ont vu quelque chose alors oui bah il y a une spécialiste à côté et puis tu sais tu sais tu l'as déjà vue elle est tout le temps à la fenêtre et tout ok on fait ça du coup je vais tenter de contacter les autorités locales alors le temps que vous vous décidiez là dessus que vous prépariez tout ça les discussions et tout ça le midi s'est rapproché vous savez que vous avez rendez-vous alors j'arrête t'avais rendez-vous le soir ou le midi j'arrête moi j'ai l'impression c'était le soir pour moi alors en tout cas j'ai passé un coup de téléphone le soir et puis en fait on s'est dit le lendemain pour moi c'était le lendemain soir par contre Neil toi tu as bien rendez-vous ce midi ça c'est sûr et tu avais invité j'arrête un aussi d'ailleurs se disant pas ça avec du coup ton ex donc c'est vous qui voyez si vous voulez annuler ou pas c'est sûr que si tu vas faire tes interviews et tout ça tu pourras pas y aller ou tu peux en faire un et après je vais à mon rendez-vous ouais avec Mélissa et et j'arrête tu m'appelles dès que dès que t'as accès au cam et je me tire quasiment instantanément et je me reste en contact et je prends la route avec la bagnole et tu me dis où est-ce que où est-ce que ça mène on fait ça très bien hop donc vous vous séparez donc vous donc Jared Tugo police oui et Mél tu vas voisin d'abord ou direct en voiture euh moi c'est en fonction du temps c'est si j'ai du temps voisin c'est le plus simple bah de toute façon le temps qu'il aille à la police etc ça va prendre un petit temps de voiture donc ouais faire un voisin et après aller à mon rendez-vous très bien essayer de caler un minimum au maximum d'infos comme il faut ok donc Niel tu peut-être tu te changes parce que t'es en vêtements de sport etc je sais pas ouais tu mets quoi comme vêtements je sais pas chez moi ouais mais tu peux aller t'habites pas très loin ok bah je me mets en je me mets simplement en costume en costume léger une chemise une veste un blazer au dessus quelque chose de quelque chose de très simple et je prends mon 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 holster ouais donc conceal carry je sais pas si on a le droit je sais pas si c'est légal en carry for any je ne crois pas mais c'est pas très grave mais c'est pour ça donc je prends la version discrète très bien tu vas donc à la voisine qui t'a indiqué mademoiselle Jartigan tu sonnes elle arrive elle ouvre elle te regarde un petit peu de haut en bas et elle fait mais j'ai déjà répondu oui vous savez déjà pourquoi on vient vous êtes déjà venu tout à l'heure et je vous ai dit tout ce que je vous ai dit vous ne l'avez pas dit à moi oui mais il va falloir que je répète à combien de temps j'ai déjà dit à monsieur Foster je l'ai déjà dit à la petite dame qui est venue tout à l'heure la petite dame qui est venue tout à l'heure la petite dame de la police petite dame de la police vous pouvez me la décrire c'est une petite dame qui est venue je sais pas à quelle heure elle est venue il y a un peu plus d'une heure vous pouvez me la décrire à quoi elle ressemblait physiquement c'était une jeune femme oui de la police sans doute jeune femme de la police sans doute très bien et voilà elle faisait quelle taille elle était plus grande que moi elle était plus petite que moi elle était plus petite que vous oui quand même c'était pas une géante hein et elle vous a posé quoi comme question on est obligé de vous savez c'est par rapport justement à la disparition de à la disparition de et bien de de Deborah de Deborah Hudson voilà de la femme de de monsieur Foster de Jared elle vous a donné un nom une carte de visite non donc vous avez répondu à une dame qui prétendait être de la police mais écoutez moi de la police viens je réponds à la police et vous vous êtes qui du coup je suis détective comment vous avez une carte bien sûr vous pouvez me la montrer bien sûr je fouille je fouille ma veste ouais et et ok attends je sors mon portefeuille et je fais mine c'est de l'intimidation ou pas mais quand j'ouvre ma veste je monte mon flingue d'accord ok donc c'est de l'intimidation attends ouf ouf mec mec t'avais 4D t'as fait 4 échecs total what the du coup elle fait et alors elle ouvre sa veste elle a la même ça c'est pas une carte bon bah je vois que je comprends pourquoi vous êtes pas inquiète vous avez l'air de savoir vous occuper d'où écoutez mon petit monsieur j'ai déjà donné mon témoignage à la police ça sera tout bonne journée et que Dieu vous garde je vais pas que t'es joué tu vas oh bah je suis trop content aussi putain incroyable les échecs ça crée toujours de l'histoire donc je vais au diner putain de merde pour la voiture etc Mélissa ouais ok mais attends je suis dans la colle ah putain tu arrives mon cher Jared au commissariat et du coup voilà ton contact c'est un peu avec plusieurs personnes c'est pas un contact précis qui te salue et tout et qui va c'est cool t'es revenu t'es revenu de ton truc t'étais pas parti je sais pas où là encore ouais c'était un petit boulot un petit peu un petit peu loin vu du pays encore ah bah c'est bien ça ouais mais qu'est-ce qui t'amène écoutez les gars j'ai une petite demande un peu particulière là vous savez de temps en temps voilà je file un coup de main ouais 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 qu'est-ce qu'il va nous demander j'ai l'impression qu'il y a des personnes un peu bizarres qui rodent dans le voisinage là vous savez les véhicules qui restent un petit peu pas en planque mais des véhicules qui sont pas du coin qui regardent un petit peu vous voyez ce que je veux dire les vannes noires un petit peu de temps en temps ou les vannes qui restent c'était pour vous demander pour vous éviter de vous appeler en fait pour rien s'il y avait moyen de peut-être un petit peu pouvoir accéder voilà vite fait avec quelqu'un au niveau de la caméra de surveillance pour pouvoir suivre vite fait un petit trajet ou quoi attends donc là t'essayes un petit peu de les manipuler on est d'accord bon malheureusement tu n'as pas de compétences en persuasion ni intimidation ni même représentation ou des trucs qui pourraient t'aider un petit peu donc tu penses que 2D les deux sont un échec donc tu t'essayes de t'essayes d'argumenter et tu vois qu'ils font bah oui enfin bon au pire tu vas aller voir et puis tu on peut t'accompagner si tu veux pour aller les voir parce que là donner les accès des caméras il faudra enfin non 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 mais je comprends c'est juste que je vais vous éviter du taf et puis bah c'est toujours des fois mieux de pouvoir vérifier une info avant de vous faire déplacer il y a beaucoup de boulot en ce moment j'en doute pas donc c'est vrai que c'était tu nous appelles et puis on vient s'il faut tu nous dis pas de problème du coup arrive l'heure enfin tu reçois un appel de Neil Neil donc t'es dans la voiture tu appelles j'arrête oui allo ouais c'est bon t'as avancé ouais pas tant ça ça a pas forcément marché si si je veux me démerder va falloir que je passe du temps cette nuit je pense pour pour y accéder moi ça va être compliqué et non j'ai rien vu c'était un peu putain ça me saoule ouais non mais ok j'ai pas trop longtemps je suis en retard pour mon truc déjà mais j'ai été voir ta voisine la vieille ouais elle est insupportable mais il y a une il y a une il y a une fille apparemment qui est venue enfin une jeune dame qu'elle m'a dit qui est venue lui poser des questions aussi et des questions à propos de débat une jeune dame selon 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 elle de la police quoi ouais attends on a rien dit à personne non on est d'accord qu'on a rien dit à personne donc je le sais c'est juste attend il y a une femme qui est venue poser des questions exactement et qui disait être policière ouais j'ai pas eu de nom machin mais elle était comment j'en sais rien non non je sais mais elle te l'a décrit ou pas non elle me l'a pas décrit elle m'a dit j'ai essayé de lui tirer les verres du nez laisse tomber elle est plus petite que moi non j'aurais dû te dire de pas y aller en frontal mais tes cams de chez toi elle déborde chez les voisins ou pas bah disons que il y a moyen au niveau de la rue d'avoir un bout de trajet j'allais quelque part après pour suivre et tout je peux essayer de me débrouiller cette nuit pour voir à progresser mais ça va prendre du temps et si t'arrives si jamais il y a quelqu'un qui est venu lui poser des questions peut-être voir la bagnole qui passe dans ta rue ou n'importe ah je vais regarder si t'arrives à avoir au moins l'idée d'un truc ah je vais regarder au moins le modèle de bagnole des bagnole qui sont passées elle a dit qu'elle était passée il y a à peu près à peu près une heure donc il y a une heure là ? genre un peu plus un peu plus quoi mais oui oui genre je lui donne tu vois un horaire je précise qu'on est le 17 du mois donc pour caler les dates après check on tu lui ai posé des questions à qui et toi vers quelle heure là ce matin là c'était ultra tôt c'était vers 5h du matin c'était tôt et bah tu regardes entre 6h et là et 11h et puis vous rejoignez chez Jeanne pour regarder tout ça ou pas ? moi je fais mon rendez-vous et écoute si tu peux plancher là-dessus je fais mon rendez-vous et je te rejoins dans l'après-midi d'accord ça roule ? ouais j'arrête tu rentres chez toi et tu observes donc les caméras tu regardes au bout d'un moment tu peux voir que il y a un van noir qui s'arrête un peu au bout de la rue alors tu vois pas grand chose et effectivement il y a une silhouette qui avance malheureusement comme je te l'avais dit ta caméra ne cible pas ça ne marche pas ça ta caméra ne cible pas expressément donc tu vois une silhouette effectivement de femme jeune alors jeune tu pourrais pas dire si elle a 18 ans 20 ans 30 ans voilà mais elle a une démarche plutôt jeune plutôt assurée ok tu sais je commence juste machinalement à marquer des notes juste description physique taille approximative taille approximative pour toi elle est pas grande maintenant description physique franchement tu peux pas dire autre chose il n'y a pas grand chose à voir tu pourrais même pas dire ça elle est pas en tenue enfin sa tenue fait policier machin mais policier en civil tu vois ce que je veux dire une tenue clean mais pas une tenue pas un uniforme de police ok est-ce que je peux voir tu sais peut-être une direction avant qu'elle vienne frapper à la porte quelque chose alors avant elle vient elle vient du bout de la rue et après elle repart là où la voiture de ta femme est partie ok je tente en tout cas de voilà tu sais je note brièvement la description aussi du véhicule ce genre de choses et tout j'essaye tu sais tu sais tu sais de plancher un peu plus sur les caméras de surveillance du quartier et d'arriver peut-être avec le peu de direction que j'ai eu avec le GPS de la voiture de Déborah essayer de faire un trajet et d'essayer du coup de remonter le trajet avec les caméras de surveillance je sais que ça va prendre du temps et je tente en fait parce que pour l'instant il n'y a que ça et je ne peux faire que ça ok alors tu as un bonus et donc en gros tu comme je t'ai dit tu avais quand même pas mal aidé et tout ça donc tu arrives à voir bien suivre alors tu suis quel véhicule celui de Déborah absolument tu peux voir qu'elle part tu peux voir quand même que sa conduite est bah tu connais Déborah elle conduit normalement c'est prudente et tout là sa conduite est pas clean bah ouais pas erratique non plus mais c'est pas la conduite habituelle de Déborah un peu comme si elle était pas dans son pas dans son état normal type drogue ou peut-être colère ou tu vois ce genre de manière de conduire un petit peu juste un petit peu off je sais que c'est pas évident d'analyser le comportement d'un véhicule mais est-ce qu'on est-ce que j'arrive à faire la différence entre tu sais genre on a l'impression qu'elle peut être sous l'emprise de quelque chose d'une drogue ou de l'alcool et genre elle est pressée tu sais elle coupe un peu les virages elle va un peu vite ou quoi ouais ouais alors attends je te dis ça ouais j'estime que oui donc tu peux voir que elle c'est un mix un petit peu des deux pour toi elle semble se presser parce qu'elle va un petit peu au dessus des limitations tu vois mais elle cherche pas non plus à attirer l'attention par contre on dirait vraiment que elle est sous l'influence de quelque chose de le capter je pense que ça me ça me fout mal déjà ça me met un temps d'arrêt où j'arrive pas forcément à réfléchir je réalise aussi que je rappelle que t'as les informations de son GPS jusqu'à un certain point le problème de ce point c'est qu'en fait elle quitte la zone type domicile en fait la map que vous avez téléchargé de ton véhicule donc tu peux avoir accès à ça est-ce que je peux me démerder tu sais avec le constructeur quelque chose tu peux essayer de demander ou voilà mais sans avoir accès au véhicule ça va être compliqué mais tu peux demander au constructeur ouais mais je te garantis pas que t'aies une réponse en tout cas dans la journée mais peut-être que je rédige un mail je rédige un mail justement un petit peu appuyé et concerné tu sais quoi que tu dis du coup dedans enfin tu sais quoi ton angle d'attaque euh putain qu'est-ce que c'est mon angle d'attaque euh tu sais quoi je vais juste dire que j'ai l'impression que ça marche pas forcément dans une certaine qu'il y a des dysfonctionnements liés à l'actualisation du GPS à partir d'une zone et j'essaye de jouer sur ça d'accord ok très bien donc tu envoies ton mail autrement le reste du temps je pense que j'essaye tu sais de continuer à peut-être regarder dans la chambre parce qu'en fait mine de rien on a quand même passé beaucoup de temps dans le salon la cuisine le rez-de-chaussée est-ce qu'il y avait peut-être des choses dans la chambre ou autre chose tu vas dans la chambre et et t'as un flashback tu te vois tu te rappelles ce rêve un peu étrange tu sais plus si c'est vrai ou un rêve tu te vois accroupi en train de parler à Déborah qui dort elle te répond mais tu te comprends tu te souviens plus ce qu'elle dit exactement et ça tu je m'en souviens tu te souviens de ça mais c'est c'est très vaporeux j'essaye aussi d'y noter dans cette espèce de dossier que je commence à constituer avec à la fois le passage de la policière et les informations et tu sais je commence à rédiger mes notes très bien Neil tu arrives au rendez-vous à l'heure et donc tu fais face et bien à Mélissa Mélissa Flynn ton ton ex qui est là et tout elle voit que t'as l'air elle fait ça ça va ? non c'est la giga merde je rentre d'une op complexe et il y a Déborah qui s'est t'as des nouvelles de Déborah t'es en contact avec elle ou pas ? ah non pas du tout non putain elle s'est barrée elle s'est barrée de chez Jared en pleine nuit ah merde il a peut-être il a déconné ? j'en sais rien je sais pas ce qui se passe entre eux mais ça avait l'air de quand on est rentré on a été restés ensemble et puis franchement ça s'est bien passé enfin bien passé ça avait l'air de bien se passer entre eux en tout cas enfin Mél t'es pas le plus enfin désolé mais t'es pas le plus j'ai peut-être rien vu oui d'accord j'ai peut-être rien vu mais j'ai peur qu'elle fasse je crois qu'elle se serait barrée de pour se protéger bah moi c'est ce que je ferais tu sais enfin c'est pas pour te dire mais les les militaires s'il paraît que vous êtes des têtes de cons enfin je veux dire vous vivez des choses pendant vos opérations etc tu penses pas que c'est possible qu'il ait j'ai du mal à les croire mais bien sûr que c'est possible c'est bon putain j'avais pas vu ça comme ça quoi qu'il arrive le plus important c'est que c'est qu'elle s'est barrée et que je suis inquiet pour elle je suis désolé j'arrive comme ça non non mais y'a pas de soucis de toute façon ça a toujours été un peu la merde tu dis voilà quoi c'est pas pour rien qu'on est amis et pas autre chose ouais bon bah en tout cas et du coup tu passes un reste de un reste de de repas un peu plus j'essaie de l'écourter j'essaie quand même de l'écourter ouais pas de l'accélérer pas de dire non il faut vraiment que je me barre et tout mais je vais pas dans trop 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 dans les détails je suis plus inquiet un coup de choses très bien tu la laisses donc et puis elle te elle te rappelle encore une fois que bah enfin n'oublie pas que donc des pas forcément même les gens qui qu'on pense connaître ouais je ferai gaffe et elle te elle te quitte et donc tu rejoins Jared Jared on toque chez toi ce qui te sort un petit peu tu comprends pas trop tu entends enfin tu reconnais la silhouette de Neil et donc Neil rentre ok je je le laisse rentrer ici Neil tu vois que Jared a fait tout un dossier et tout un petit peu voilà il a l'air un petit peu un petit peu perdu là-dedans et bah t'as pas chaud bien non mais c'est si tu me connais c'est juste voilà j'ai regardé vite fait caméra de surveillance la policière ouais enfin elle a un van noir j'ai pas vu la plaque tant quoi quoi un van noir tu dis ouais elle a un van noir et en fait elle est repartie qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a je suis allé je suis pas sûr attends j'ai vu qu'est-ce qu'il y a j'ai vu mais j'ai plus de deux secondes je suis sorti au bar hier un peu pour me détendre et en sortant je crois que j'ai vu un van noir aussi t'as vu un van noir à Sacramento t'as vu une voiture un seul van noir à Sacramento tu as vu le van noir de Sacramento putain je suis un peu acide tu sais putain je continue c'est peut-être une coïncidence mais merde d'accord numéro 12 le van noir de Sacramento je note dans mes notes le van noir de Sacramento non écoute ouais je suis pas arrivé à voir mieux elle était habillée à peu près en civil elle est pas grande elle est pas vieille voilà super des infos hyper précises comme je les adore elle a pris la direction du bout de la rue là-bas comme Déborah et voilà j'ai balancé un mail au constructeur pour voir si je peux pas arriver à obtenir des accès un peu plus qui aurait pu avoir des infos sur c'est barré cette nuit elle a peut-être appelé quelqu'un elle connait quelqu'un ou c'est non mais puis là là je Déborah elle voyait quelqu'un d'autre ou pas va te faire foutre je te pose la question c'est important c'est pour la retrouver c'est pas pour j'en ai rien à foutre de ton ego là on parle de Déborah non mais non non je pense pas mais là je me souviens d'un truc en fait tu sais là t'as vu sur la vidéo là on était bizarre la manière d'être d'interagir c'était bizarre là je me souviens je sais pas si c'est un rêve je sais pas s'il s'est passé je sais pas si j'étais accroupi dans la chambre et en fait je disais quelque chose à Déborah et en fait elle me répondait putain j'espère juste qu'en fait t'as vu dans quel état on est revenu de la mission en fait t'as vu dans quel état on était on était pas stable on a 20 minutes de gap dans ce putain d'hélicoptère à la con on est pas clean nous même on sait pas ce qui s'est passé il faut qu'on vienne sur cette discussion on sait pas ce qui s'est passé là-bas on sait pas ce qui s'est passé putain de merde et toi autant que moi regarde hier soir putain le couteau qu'est-ce que t'as branlé j'en sais rien qu'est-ce que tu joues ça j'en sais rien je suis attention hein je suis pas en train de c'est juste on est fatigué on a pas vu qu'il y avait ce putain de collier autour du cou je veux dire je sais pas ouais je sais pas c'est un peu on peut résumer là-dessus je sais pas et est-ce que j'ai été négligent est-ce qu'en fait est-ce que j'ai dit quelque chose et je m'en rappelle pas est-ce que j'ai est-ce que j'ai pas été agréable et que je lui dis de la merde et que j'ai pas fait attention et que tu dis genre à faire ça ou pas je te pose juste la question je m'en fous et bah tu sais des fois l'important c'est tu sais que des fois bah bah voilà tu connais des bords elle écoute elle est présente et puis bah tu tu prends les choses des fois pour acquis et en fait bah je sais pas j'ai pas de souvenirs précis mais est-ce que est-ce que j'ai dit une connerie est-ce que j'ai fait quelque chose est-ce que je lui ai demandé quelque chose est-ce que est-ce qu'en fait elle elle a pris la bagnole sur le sur les vidéos là et tu sais je lui montre en fait un extrait vraiment genre tu la connais elle conduit elle 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 conduit propre là effectivement tu peux voir qu'elle conduit de manière alors erratique n'est pas le mot mais elle conduit quand même de manière un peu moins sécurisée un peu plus pressée et ouais il y a un côté un peu comme quand quelqu'un conduit tu sais qu'il est un petit peu bourré tu sais il y a quelques écarts quelques trajectoires pas tout à fait justes quoi tu crois qu'elle s'est barrée pour se protéger de nous ? deux mecs dans un bar pas stable qui ont 20 minutes de trou dans leur vie qui reviennent d'une mission où l'équipe s'est fait buter qu'est-ce qu'on a fait ? qu'est-ce qu'on a dit ? est-ce qu'on a pété un câble ? est-ce qu'on a fait quelque chose ? est-ce qu'on lui a fait peur ? est-ce qu'on lui a fait peur ? en tout cas putain il faut qu'on la retrouve j'ai la manière dont tu le dises il faut qu'on la retrouve pour terminer il faut qu'on l'achève je veux dire on peut pas on peut pas quoi je là je vais là je vais me démerder on va trouver l'accès aux caméras et tu sais quoi on va juste faire son trajet qu'elle a fait on va prendre notre temps tu prends ta bagnole je te guide à distance on fait ce qu'on fait d'habitude on remonte la piste allez let's go et puis ça se revient oh putain attends j'ai pourquoi ? non attends il faut juste que il faudra que je passe un coup de fil tu sais Sam tu appelles Sam pour annuler ? ouais ouais tu lui dis quoi ? je suis en train de réfléchir aussi il est au téléphone là ? oui Sam ? oui je peux pas ce soir écoute j'ai un problème il faut qu'on se porte est-ce que je peux te demander un truc ? tu peux te concentrer deux secondes ? c'est pas une blague bah vas-y dis-moi est-ce que quand je t'ai appelé au téléphone l'autre soir là est-ce que j'ai dit quelque chose de bizarre ? est-ce que est-ce que j'étais non t'étais non t'étais normal tu vois il se pose un peu la question écoute prends pas de pincettes et si j'ai dit des trucs chelous si j'ai dit des trucs bizarres dis-le-moi non mais il y avait tu sais le problème de téléphone là c'est tout quoi quoi ? bah là il n'y a pas mais tu sais quand tu m'as appelé hier il y avait vraiment ce ça faisait vraiment comme un bruit blanc sur le téléphone un peu bizarre mais voilà c'est tout ok je compose je compose le numéro de Bradley moi ok écoute je te rappelle d'accord je suis désolé mais rien de rien de grave je sais pas encore ok bah rappelle moi et tu es mon cours ouais tu sais je raccroche le téléphone il est à côté encore il a tout entendu il est dans la même pièce oui oui j'estime que oui t'as entendu ou pas ? c'est moi qui suis parano ou je me souviens pas ? putain de merde je me souviens pas d'avoir entendu un putain de bruit blanc c'est mon job bordel de merde ouais bah attends bouge j'essaie de voir un truc t'appelles Bradley ouais ouais euh excuse moi je te dérange bon hier quand je t'ai appelé je suis en train peut-être de check un truc un problème de mon portable ah ouais il faisait un truc bizarre mon portable t'entendais des trucs euh bon euh il y avait pas trop de réseau quoi genre il y avait pas de réseau euh bah là ça le fait aussi non ? euh il ? ouais ah putain attends je te passe euh tu connais Jared ? bah oui je connais ton frère oui hein ? allo ? oui ouais c'est euh j'te le passe ouais euh c'est qu'est-ce que ça va ? c'est un bail hein ? c'est clair tu vas bien ? ouais ouais excuse nous on est euh pas soucis euh demande lui si ça capte bien alors il dit ton frère genre ton beau frère hein les gens qu'on soit bien d'accord frère beau frère pour plein de gens c'est un peu la même chose c'est euh hier quand il t'a passé un coup de téléphone on parle d'eux il y a t'es en lui maintenant là ? est-ce que ça capte ? est-ce que là ça capte ? putain tu veux pas mais euh c'est quoi ? c'est quoi ? vous avez bu ou quoi ? c'est quoi ? c'est une blague ? non non je dis loin c'est important oui ça capte oui ça capte est-ce que c'était comme hier ? bah là ça va redonne moi ce portable et là maintenant là ? ouais là y'a le bruit ouais mais c'est quoi ? vous testez la maison ? je comprends pas là le truc c'est à peu près ça ouais euh désolé raccroche c'est ridicule raccroche à plus je te tiens au jus ok c'est toi qui l'a un peu perturbé tu vois c'est de ça que je te parle un truc électromagnétique en fait c'est quoi ? elle en a eu marre ? elle s'est barrée en fait parce que ça c'est une possibilité on a juste le elle s'est barrée pourquoi elle s'est barrée ? est-ce que c'est pour le moment ? est-ce que là maintenant tout de suite c'est important ? le plus important c'est oui c'est de la retrouver c'est de la retrouver point et on trouvera si jamais elle s'est barrée à cause de nous et ben on assume au moins on sait juste qu'elle est en sécurité on prendra la décision qu'il faudra prendre mais putain c'est quoi cette histoire de de téléphone là putain j'ai touché une merde dans ce truc là dans ce putain de tunnel c'est tout ce qui mais t'as des c'est d'ailleurs radioactivité ça fait des ça fait des ça fait des des trucs comme ça là ? non mais pas comme ça mais je veux dire toi t'as pas de souvenirs qui te reviennent là tu sais de la nuit dernière de ton sommeil si je t'ai dit je me suis levé dans la nuit j'ai pris ma bagnole aussi Maxime tu sais je chope le poléroïde et je prends une photo encore ? ouais bah c'est le même résultat putain tu sais je jette le truc bon allez tu sais quoi le 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 je me tire j'en ai plein le cul je c'est quoi la direction là ? donc tu fais le truc des caméras donc t'essayes de alors là on soit bien d'accord tu pousses au delà de simplement les caméras du quartier tu vas sur les caméras d'autoroute et compagnie ah ouais complètement genre en gros là je passe en mode illégal très bien euh du coup je te rajoute un dé très bien tu tu utilises j'estime un truc voilà que tu sais dangereux à si tu te fais choper mais tu vas pas te faire choper parce que tu utilises ce truc là tu vois ce que je veux dire le genre de de peut-être de de virus informatique tu utilises trois écrans attends what ? c'est ce que je suis en train de faire moi aussi ? euh tu en fait tu débranches ta souris pour vraiment mieux hacker et euh et donc euh t'arrives à avoir l'accès euh ça va pas être simple mais tu peux en fait euh avoir un suivi t'sais c'est timé donc ça veut dire que derrière Neil va devoir assurer niveau voiture parce qu'en fait il faudra tout se retaper sinon Neil tu te prépares à conduire comme jamais ça va ça va ça va le faire 4D moi j'y crois oui bien sûr c'est bon donc t'sais c'est le dernier c'est le dernier c'est le dernier j'étais vraiment pas scaté j'étais vraiment pas sûr que t'allais y arriver mais t'sais au début bon c'est simple parce que c'est fait au niveau du trajet bah il est écrit c'est ça mais tu dois lui dire en fait y'a plein de moments où tu prends la décision au dernier moment putain à droite voilà et du coup est-ce que j'ai un dé supplémentaire parce que j'utilise enfin je bois de la monster non t'es un hacker t'as fait ton propre mix genre j'ai mis de la punch avec tu sais non t'as pris de la poudre de caféine avec des trucs et puis t'es militaire donc c'est sûr que tu le fais hum tu m'auras de ça hum du coup j'entends ça ou pas non vous continuez au bout d'un moment euh Neil les heures s'enchaînent tu il commence à faire nuit tu galères vous fatiguez tous les deux ok donc ok excusez moi je vais lancer des dés ok Jared tu te rends compte que bah avec Neil vous pouvez voir euh une direction globale ou en gros elle quitte les autoroutes et Neil toi tu t'es à bout de t'es à bout de force hein là t'arriveras plus ça fait 5 heures que tu conduis s'il faut revenir enfin c'est la merde par contre Jared là y'a plus de caméra ok mais t'as une position globale et tu vois la route en fait bah tu peux regarder sur des maps etc où elle arrive et voilà y'a pas mille enfin après y'a des petits chemins et tout ça hein mais peut-être y'a une route principale bah peut-être que tu peux bidouiller euh tu peux peut-être bidouiller avec euh tu sais le GPS euh les données machin faudra voir t'as les données euh en tout cas du constructeur peut-être dans quelques jours tu ne sais pas donc euh là Neil tu tu reviens euh euh et donc vous passez une nuit euh euh compliqué et le lendemain donc on est le 18 maintenant euh vous vous réveillez mais la nuit est pleine de rêves Neil tu tu te rappelles la grotte tu y es à nouveau il y avait d'étranges objets tu te rappelles maintenant ce buste de femme en pierre c'est l'objet que vous venez chercher je te rappelle une sorte de de jarre en terre cuite avec des symboles et et quelque chose une voix peut-être que tu entends et tu te réveilles en sueur tu ne sais pas si c'est un rêve ou ou un souvenir Jared tu t'endors tu te rappelles quand tu as trouvé Neil Neil était conscient quand tu l'avais trouvé dans la grotte et il t'a chuchoté quelque chose dit quelque chose tu ne te rappelles plus tu te réveilles en sueur incertain de si c'était un souvenir ou un rêve vous vous retrouvez donc tous les deux Jared et Neil chez Jared ça va t'es fatigué t'es tu sers un café et puis euh tu fais sa petite tartine et puis euh je le masse allez c'est bon bah qu'est-ce qu'il y a euh t'as bien dormi toi ? non mais fin on dort jamais bien t'as rêvé d'un truc ? j'ai rêvé de la grotte en rêvé ouais moi aussi ouais moi aussi quand t'es allé dedans ? je t'ai trouvé je me souviens de euh de euh ce qu'on devait chercher là ouais 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 artefact ouais un busto de femme j'ai vaguement lit j'ai vaguement en tête là il y avait il y avait d'autres objets comment ça il y avait d'autres objets ? il y avait un busto de femme je me souviens d'une jarre en terre cuite avec des symboles dessus alors après je me rappelle de ça d'accord hein ? un rêve parce que c'est une initiation parce que je bouge... de toute façon bah moi j'ai rêvé en fait du moment où je t'ai retrouvé tu sais bah non je sais pas du tout enfin bref c'était alors je sais pas si c'est un rêve ou si c'est en fait un souvenir mais je t'ai retrouvé et euh bah en fait t'étais pas inconscient t'étais t'étais conscient et en fait tu m'as dit un truc mais j'arrive juste pas à me souvenir ce que c'était attention hein je sais pas si c'est un souvenir est-ce que c'est genre euh moi qui je sais pas qui rêve du fait que bah j'aurais voulu te trouver réveillé comme les autres et que tout soit pas passé comme ça s'est passé ou est-ce que c'est vraiment euh la réalité j'en sais rien mais c'est juste bah euh j'arrête tu as un mail alors j'estime que quand t'as dit courrier c'était courrier enfin c'était un email que t'as envoyé au constructeur oui absolument oui je reconnecte ma souris du coup je te branche les deux autres écran euh je repasse en mode euh citizen ok c'est ok euh tu dis rosebud tu meurs tu as un mail qui euh constate de ta belle réussite euh et ils te ils te ils te disent qu'en gros ils peuvent te donner euh l'endroit le dernier endroit où la voiture était ils peuvent pas donner tout le trajet mais la voiture à l'heure actuelle se trouve à à tel endroit ils te donnent le point gps ils disent c'est là la le dernier endroit elle n'a pas bougé en tout cas depuis euh depuis hier ok dernière position connue et dernière position euh connue euh là où c'est arrêté euh du coup euh nil je compare les deux euh elle est beaucoup plus loin c'est quoi beaucoup plus loin c'est genre trois bonnes heures après tu peux regarder où c'est là ok je regarde le trajet entre le moment où il s'est arrêté au bout de 5 heures de conduite et cela je trace une route c'est une route et tu peux voir que l'endroit où elle s'est arrêtée est dans un lieu paumé dans le parc national de malheur il s'appelle littéralement comme ça je vous assure c'est le parc national de malheur voilà donc c'est un peu paumé euh tu peux voir sur google que ce n'est pas très loin notamment d'une ville qui s'appelle euh Seneca euh euh et que euh bah tu peux voir qu'il y a un motel vraisemblablement pas très loin non plus putain elle disait dans mon esprit y'a rien qui connecte je veux dire qu'est-ce qu'elle foutrait dans un parc national dont on a jamais été là-bas euh ah non je sais pas le parc national enfin y'a d'autres parcs nationaux avant hein c'est plus loin là on parle d'un parc national qui est euh si je dis pas de bêtises plus vers l'Oregon euh tout à fait fait des recherches fait des recherches dessus qu'est-ce qu'elle fout là-bas c'est un parc national y'a beaucoup de choses à voir maintenant tu peux chercher enfin tu peux voir que c'est grand hein c'est un parc national donc bah oui c'est écoute c'est un beau parc national hein c'est un un refuge pour les animaux notamment tu peux voir que bah voilà le parc national porte ce nom-là en référence au lac qui s'appelle le lac Malheur euh et puis euh voilà t'as pas euh t'as pas d'autre chose euh plus que ça euh c'est dans le rue ok bah bon pas de combat on y va on y va très bien c'est un truc important à faire maintenant pfff non bon bah tu prends tout le matos charge le matériel puis moi hein moi je m'équipe hein ok qu'est-ce que vous prenez déjà moyen de communication euh standard qu'on utilise en vision ouais ouais alors c'est des micros euh des petits micros qui se mettent comme ça autour des oreilles euh et euh et en fait ils ont tendance par contre à pas alors du coup je les connais ces micros et euh tu sais j'utilise un petit toncar pour euh c'est des trucs qui sont en 32 bits en plus ça c'est mort déjà que je grésille apparemment alors laisse tomber non vous c'est vrai c'est vrai vous 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 équipez d'accord donc euh communication le truc de base bien bien safe ouais et puis euh tu sais aussi euh je prends un ordinateur portable avec euh de quoi euh justement pour bénéficier d'une petite connexion quand même ouais oui tu prends alors tu prends un truc qui euh euh t'sais fait pour euh justement un peu euh le genre de truc que tu prendrais en opex qui est t'sais pas forcément euh ultra performant mais safe ouais ça marche ouais ça marche et puis ça tient bien et puis voilà quoi très bien et puis en vrai je prends euh je prends euh je prends euh je prends euh tu prends euh ouais tu prends juste un pistolet je prends une arme tu regardes Neil Neil tu prends juste un pistolet eh non moi j'y vais euh j'y vais euh j'y vais plein pot je te le dis alors est-ce que tu utilises euh euh ta capacité euh euh intraçable qui te permettent d'obtenir des armes impossible à tracer oui c'est donc intelligence plus artisanat très bien euh intelligence putain c'est toi le plus intelligent des deux c'est fou ça du coup je réponds par l'affirmative ok tu arrives à te fournir euh en tout cas un alors c'est pas un disons que j'en avais déjà chez moi bah moi je pense que t'avais des pistolets euh pistolet ça va fusil intraçable non mais c'est pas un je prends un mais t'as un fusil à toi euh ça y'a pas de soucis t'as un arsenal je prends un fusil de euh un fusil de chasse quoi un truc euh un truc euh un truc euh de la chevrotine que je filerais ouais du coup euh je peux aussi lui demander euh bah du coup bah forcément euh peut-être un pistolet non tracé limite vous préparez toutes vos affaires j'estime que vous préparez aussi tout quoi manger etc un petit peu d'argent liquide etc euh euh vision nocturne aussi mais euh mais pas l'équipement militaire le euh un truc de chasse un truc de chasse ouais ouais un truc de chasse ouais ok et vous roulez plus d'une fois dans votre user vous voyez un van noir plus d'une fois ces vannes noires vous double et abritent une famille ou des gens qui vous regardent de manière étrange plus d'une fois vous voyez des animaux sauvages passer sur votre route plus d'une fois vous mettez 500 miles à la radio oui j'arrive pendant le trajet bah j'ai l'habitude de faire forcément le trajet avec Neil déjà un je mets euh nos best best music de road et euh déjà en vrai parce que je pense que on a certaines habitudes en vrai je pense de préparation de mission pour chill en vrai et euh des habitudes de déplacement genre de choses et pendant que bah qu'il fait ça à part bien évidemment le guider je continue euh et euh et je fais euh des recherches sur est-ce qu'il y a quelque chose aux environs de euh de ce parc est-ce qu'il y a eu des faits divers à propos de ça est-ce que il y a beaucoup alors le problème c'est que le parc c'est trop grand euh les faits divers que tu trouves c'est euh c'est vraiment trop large comme zone c'est vraiment une zone euh bah encore une fois c'est un truc qui fait 750 kilomètres carrés euh voilà c'est trop grand il y a trop de il y a trop de villes il y a trop de de choses du il faudrait un un lieu plus précis euh peut-être l'endroit où tu trouveras euh euh la voiture ou peut-être euh l'endroit où ça t'amènera tu ne sais pas ok vous finissez par trouver la voiture exactement au point gps indiqué la voiture est sur le bas-côté t'as le double ? j'arrête t'as le double des clés ? tu m'as pas dit que tu prenais le double ok donc je vais niveau de la fenêtre la portière tu peux le voir elle est très légèrement entre ouverte genre elle a été posée par claquer j'ouvre la porte très bien il n'y a rien dedans c'est ce moment où moi par contre j'ouvre le coffre d'habitude euh je suis et j'analyse machin là je euh c'est limite si je sors pas de la voiture tu vois le coffre est vide si ce n'est euh les quelques affaires que vous prenez d'habitude il y a toujours une gourde d'eau un parapluie des choses comme ça je vais au niveau du contact est-ce que la clé est sur le contact ? oui j'allume le contact et je regarde la il n'y a plus d'essence et plus de batterie du fait de la porte entre ouverte ça laisse une petite lumière allumée deux jours je ferme la porte je récupère les clés je rentre dans le bagnole avec j'arrête vous pouvez voir que euh d'où vous êtes vous voyez une maison il commence à faire un peu nuit le trajet que vous avez passé toute la journée sur la route hein enfin euh et euh vous savez qu'il y a un motel pas très loin non plus un peu plus loin mais pas très loin du coup je lui demande euh la voiture était clean il y avait rien de euh il y a rien elle a pas pris d'affaire pour se barrer euh définitivement et quelle heure ? il est... on est le soir début de soirée il fait... il commence à faire nuit on fait quoi ? on va check maintenant on va voir la maison euh en face ils ont peut-être vu quelque chose et puis euh on cherche directement cette nuit moi de toute façon je suis toujours euh déjà un plus on est trop vite mieux c'est parce qu'on sait pas ce qu'il s'est passé et de deux bah on a l'habitude de bosser de nuit aussi donc euh le plus tôt sera le mieux vous allez à la maison ? oui vous arrivez dans la maison c'est une petite maison euh de... de forêt euh toute mignonne vraiment euh et... du coup euh... vous voyez qu'il y a de l'activité à l'intérieur il y a quelqu'un à l'intérieur vous toquez vous toquez et là c'est... c'est un homme euh... pas vieux mais... la soixantaine qui répond et qui vous regarde et qui fait bonjour bonjour je peux vous aider messieurs ? euh... oui bien sûr bonjour monsieur tu vois qu'il regarde un peu plus loin et... il voit la voiture et... tu le vois qu'il fait un petit... comme ça vous êtes gêné par la voiture ? ah non c'est rien c'est... c'est quelqu'un qui est venu euh... hier euh... une femme ? oui elle avait l'air un peu... je la décris exactement oui elle va bien ? elle était blessée ? euh... elle avait l'air un peu hagueur euh... elle est... on ne pouvait pas l'aider malheureusement euh... on allait partir euh... l'aider pourquoi ? elle avait besoin de quoi ? qu'est-ce qu'elle voulait ? euh... elle cherchait euh... à aller euh... je ne sais plus mais... on lui a indiqué le motel euh... c'est un peu plus loin elle a dû y aller euh... attendez elle cherchait quoi ? euh... je ne sais pas elle a... elle a parlé de euh... euh... je... je me rappelle plus écoutez voilà et tu vois qu'il est un peu perturbé par euh... c'est... c'est ma... c'est ma femme et euh... c'est ma soeur et en fait... on... on se fait du soucis pour elle et on aimerait la retrouver oui non oui non mais elle avait l'air en bonne santé euh... vous êtes sûr qu'elle n'était pas blessée hein ? tu te rappelles plus euh... mais quoi ? mais tu sais... elle... elle nous a demandé quelque chose oh bah je ne sais plus moi ! oui moi non plus s'il vous plaît il faut... faut que vous vous en rappelez je... 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 mais tu vois qu'il est un peu perturbé hein ? qu'est-ce que... euh... non mais je me rappelle plus elle m'a... écoutez on lui a dit d'aller au... au motel euh... elle a du... elle... peut-être en ce moment euh... peut-être qu'il n'y aura pas elle est... ouais... elle est rentrée chez vous ou euh... non non... elle est restée sur le pas de la porte c'est pas que nous ne voulais pas l'accueillir mais nous devions partir oui... et le motel est euh... il est à pied on... à pied c'est... c'est un petit kilomètre elle était habillée comment ? pfff... et du coup euh... il... il décrit et bah c'est les vêtements euh... dans lesquels elle est partie donc un peu pyjama euh... que décrit aussi euh... mademoiselle ortigan oui ok écoutez merci beaucoup est-ce que ça vous dérange pas si on repasse vous voir peut-être plus tard si besoin euh... personne d'autre n'est venu euh... après euh... après elle euh... c'est la première fois que vous avez quelqu'un qui vous pose des questions à propos d'elle ? euh... oui très bien euh... je sors un... un bout de papier avec mon... avec mon numéro euh... euh... si... si jamais quelqu'un d'autre vient vous poser des questions à propos d'elle est-ce que vous pouvez m'appeler... euh... immédiatement s'il vous plaît ? oui pas de soucis oui c'est... c'est important on... c'est très important c'est une question de euh... euh... en fait on... je sais pas si c'est une question de vie ou de mort mais c'est peut-être une question de vie ou de mort d'accord ? non mais pas de soucis je vous inquiétez pas merci en tout cas pour... merci beaucoup pour ces informations euh... excusez nous de vous avoir euh... un petit peu pris comme ça de courge pas de soucis euh... le motel est... tu sais il est d'ailleurs décrit un peu plus loin au revoir motel voiture ? voiture, motel voiture, ok vous arrivez c'est vraiment un motel un peu... un peu... crasse-pouille hein... euh... vraiment pas le motel de luxe et vous arrivez il y a un mec qui est en train de s'engueuler au téléphone et tout il fait... mais bordel ! mais... mais si mais tu peux venir c'est bon euh... elle est pas venue moi je peux euh... qu'est-ce que tu veux qu'il fasse ? j'vais pas rester là pendant 107... t'sais il faut regarder il fait... j'arrive tout de suite hein... j'vais pas rester là 107 ans non plus ! mais... allez c'est bon ! mais c'était qu'une fois ça va ! oh tu m'emmerdes ! qui raccroche lui fait désolé putain... désolé c'est... j'suis obligé de bosser 24h24 là mon... j'ai une employée qui s'est barrée hier comme ça euh... fin bref... bon ! euh... excusez nous de vous déranger est-ce que vous avez vu cette femme ? ça je lui montre mon téléphone euh... écoutez euh... non j'en sais rien moi euh... non ! vous avez bien un check-in ? oui mais alors écoutez euh... hier c'était pas moi qui étais là c'était mon employée euh... elle s'est barrée euh... je sais pas euh... je sais pas moi euh... alors j'précise... t'as vu... j'estime que t'as... fait gaffe... il y a des caméras de surveillance on va vous prendre euh... on va vous prendre deux chambres eh bah allez-y euh... attendez euh... voilà... celle-ci... et celle-là messieurs ça me fera 200 000 dollars on est en 2025 là... ça a explosé là... je lui donne 4000 dollars et... euh... écoutez euh... nous cherchons cette femme en fait c'est euh... mon épouse et euh... d'accord... voilà... on est inquiet on a été à la maison qui se trouve je lui décris le bout de la rue elle a pas de chambre ici hein euh... écoutez euh... ça je peux vous le dire euh... vous êtes les deux seuls euh... en fait on nous a dit qu'elle était venue ici alors... attention ! je suis pas en train de... 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 de dire que vous l'avez pas vu ou quoi j'ai juste que... moi j'ai pas vu j'étais pas là hier est-ce que... oui... est-ce qu'on peut... est-ce que s'il vous plaît ça serait possible de consulter vos vidéos de surveillance ? c'est juste... on causera pas de problème je sais que c'est un petit peu pénible et tout mais... voilà on aimerait euh... écoutez ! si... si... si en fait euh... il vous juge un peu de haut en bas et tout il fait bah... on va faire un deal si jamais en fait on a pas les informations qu'on veut bah en fait vous gardez le prix des deux chambres et puis en fait vous avez pas de ménage à faire ni de changement de draps et puis bah... allez ! vous avez bien un petit billet qui traîne là je regarde Nil et t'sais c'est ce genre de moment où euh... t'sais je veux... je veux juste... il a un peu... c'est le physique du mec un peu euh... qu'a été musclé t'sais quand il avait 18 ans t'sais mais qui maintenant euh... il a t'sais les pecs gras musclés t'sais mais il a le bide aussi derrière qui est pas musclé t'sais il est un peu genre... voilà ! je récupère les clés ouais ? non tu vas avoir du boulot s'il te plait c'est censé de l'intimidation ou pas ? non pas du tout d'accord je... si je devais l'intimider je l'aurais fait plein pot ouais ouais j'sais pas j'sais pas j'vais te faire un lancer de dé j'essaye de le convaincre ouais il fait euh... écoutez euh... je vois bien que euh... t'sais il montre vos vêtements et tout il fait euh... hein... là j'ai vu t'sais il voit la voiture avec la plaque euh... californienne il fait euh... bon euh... vous avez bien un petit billet qui traîne là je sors je pose eh ben voilà ! tenez ! hop ! il tente son pc il fait bon... euh... vous voulez quelle caméra ? tu me demandes du coup s'il a trois écrans ? non... on est qu'un débranchez la souris s'il vous plaît je peux... quoi mais si tu dévances la souris je peux rien faire laissez moi faire ! du coup... euh... là vous voyez... réception la réception vous voyez Débora avec le collier entrer discuter avec la meuf et là ça se brouille et là le mec il tape sur l'écran t'es... Freeze ! mais qu'est-ce que j'sais ? bien oui mais attendais ! ça fonctionne pas cet engin là ! mais c'est pas... t'as pas dans dessus que ça a encore plus fonctionner ! exc "... unevenLY", mais ça a marché sur mes gosses alors y'a pas de raison ! c'est bien sûr... oh putain de merde je... je fais euh... Le sang-bou Le sang-bou Et Neil Je lui dis dans l'oreille Bon attendez peut-être que sur l'extérieur Et du coup sur l'extérieur on peut les voir sortir Clairement L'employé semble Prendre Déborah par la main avec insistance Vers sa voiture Et le gars il fait et ben voilà Et ben ça c'est fait Qui se barre et qui ne revient pas Cette conne Attends du coup quand on voit la vidéo En fait elle l'emmène de force Elle l'accompagne Elle l'éjecte en fait du motel Non elle la prend par la main Elle l'amène dans sa voiture et elle se barre Ok Je sors un autre billet je lui pose sur la table Je sais pourquoi vous voulez que je Ferme ta gueule Nom, prénom, adresse Elle s'appelle Face Kennedy Elle habite à Seneca Avec sa meuf Tiens j'ai même la plaque de sa voiture Et son adresse Allez hop Maintenant Messieurs Bonne soirée à vous A moins que vous vouliez deux chambres C'est pas les deux chambres que vous avez prises Vous avez l'adresse qui est donc à Seneca Un petit village un peu plus loin Il commence à se faire tard Tu sais claque la porte de la voiture Et euh On est d'accord T'as vu encore Ça a putain de glitché Elle avait bien le collier Je fais le mouvement Tu sais Sur le thorax et tout Je lui touche le thorax En mode T'as vu ça a glitché Tu l'as vu Ouais 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 Bon Putain La suite La suite La suite La suite C'est quoi On On Il est tard pour vous Physiquement J'entends Parce que vous venez de vous taper 8 à 10 heures de bagnole D'enchaîner les trucs et tout Donc là vous êtes fatigué Ça veut pas dire que Vous êtes fatigué Il est genre 22 23 heures On va débarquer chez la meuf On va la faire flipper Ça va être n'importe quoi Et t'sais Je marque un temps d'arrêt Je le regarde Et Est-ce que ça veut dire Qu'on va devoir aller Dormir là Non 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 Moi je commence déjà A baisser le siège A l'allonger Vous pouvez dormir dans la voiture Vous dormez dans la voiture Tu sais Juste on va faire une pause métat Ils ont beaucoup trop d'ego Et ils vont Subir des points de fatigue Juste à cause de leur ego Ah ouais Si vous êtes militaires Vous allez dormir dans pire qu'une voiture Et du coup Je m'installe aussi avec lui Vous vous allongez Fermant délicatement les yeux Bercé un petit peu par le bruit extérieur De la nature Quand tout d'un coup S'éclatant Sur le pare-brise La pause Je vais aller faire Je m'attendais vraiment pas à ça Si c'était sûr Pas Putain On revient sur le chat Et nos spoils Ou ça se passe comment ? Pas de spoil le chat Ok Et bah moi je reviens sur le chat J'ai une musique en plus Qui fait des petits bruits Un peu strident Et tout Avec des petites voix Et de machin La musique elle est parfaite Elle est en train de me De me De baiser la tête Je suis là les gens Est-ce que ça vous plaît ? Les croissants Coucou Pourquoi est-ce que vous parlez de croissants ? Non on veut pas savoir pourquoi vous parlez de croissants Je suis sûr que c'est des On se spoil les croissants ou pas ? J'adore le fait que ça se trouve c'est spoil de parler de croissants tu sais Est-ce que ça vous plaît ? On parle pas des croissants Non mais par contre vous allez jouer toute la nuit parce que c'est beaucoup trop intéressant en fait Ouais c'est pour ça le cas C'est bien On aime bien Et bien merci La plaisance est totale J'aimerais être remboursé s'il vous plaît Ça y est Russe c'est toi qui avais déjà parlé des migots aussi au début ou pas ? Il y a un truc avec les croissants un peu vénère Oui j'ai l'impression On a raté un même là D'accord faut qu'on dise à Maxime qu'on va chercher des croissants le matin D'accord D'accord ok Est-ce que nous ça nous plaît ? Est-ce qu'on ne demande jamais assez ? Peut-être qu'ils regardent le chat en même temps Mais on va faire ça les gens On va espérer qu'ils regardent pas le chat à ce moment là Et qu'ils regardent pas le live à ce moment là Et on va dire qu'on va chercher des croissants Et c'est la pause qui s'éclate J'ai joué à Diablo 4 en même temps et ça donne une ambiance sapin Ouais bah ça donne une meilleure ambiance que le joueur en lui même Pardon Putain c'est des croissants non euclidien mais j'y touche pas moi Non non c'est cool C'est cool et puis ce qui est intéressant c'est que J'ai un croissant maintenant J'avoue je commence à avoir faim aussi Ce qui est cool c'est que bah Moi Skog c'est moi je pense qu'on se connait bien en tant que joueur Et du coup bah les dynamiques duo je trouve que c'est toujours agréable Ouais C'est facile C'est vrai Salut C'est donc l'un des deux améliore l'autre mais je dirai pas lequel Ah je joue à Diablo 4 en même temps ça m'énervera bien ça putain Yep Je rappelle qu'il y a un clan Globetopus vous pouvez le rejoindre Vous pouvez chercher en tapant Globetopus je pense De Diablo ? Ouais Je vais créer un pour le stop Bah j'arrive C'est vrai Oui c'est vrai Et je vous accepterai Tous autant que vous êtes Vous êtes prêts ? Allez au revoir le chat Ciao le chat Nous reprenons Il n'y a bien évidemment rien qui s'éclate sur votre pare-brise Ce n'était que la pause Tout va bien Vous dormez Encore une fois Vous rêvez Jared Tu Tu fais une fois De nouveau ce rêve Où tu aides Neil à se relever Mais Tu n'es plus Vraiment Conscient De ce que tu fais Pareil Neil non plus Vous parlez Mais C'est pas toi qui réponds C'est pas Neil qui réponds C'est très étrange Et tu te réveilles un peu Un peu perdu Là-dedans Neil Tu Tu fais un rêve Et Tu vois simplement Le visage D'un de tes Camarades Qui Qui juste Meurt Et Ça te Ça te Ça te Tord le bide de le voir Et tu te réveilles Vraiment Les larmes Au bord des yeux Vous réveillez Tous les deux Et on est tôt le matin C'est le premier réflexe Que j'ai Si je prends le téléphone Tu sais J'appelle Déborah D'accord Messagerie immédiatement Allo oui J'ai été J'ai été chercher les croissants En fait J'étais à la boulangerie Vous êtes où Tu sais je lui tape le poil Ça va Tu dors Allez on avance T'as rêvé Tu sais Je t'ai dit que Je t'ai trouvé conscient Et que Oui Je t'ai trouvé conscient Bah là Je t'aidais à te relever Et je sais pas On On se parlait Je sais pas ce qu'on se disait Mais c'était pas nous Tu sais Comme le Ce côté Un peu Bizarre Qu'on a vu Sur la caméra de surveillance Ce côté Genre Tu fais quelque chose Une manière Qui n'est pas la tienne Et t'interagis avec quelqu'un D'une manière Qui n'est pas la tienne Bah là C'était pareil Pareil Je sais pas si c'est un souvenir Je sais pas si ça s'est produit Bon allez on y va Vous allez à Seneca Chez Faith Kennedy Vous arrivez C'est une petite ville Dans une plaine Il y a une toute petite église En bois C'est vraiment une petite ville Alors que Vous arrivez Des gens Parlent entre eux Vous regardent Et vous arrivez devant la maison De Faith Kennedy Vous pouvez voir Qu'il y a marqué Faith Kennedy Et Sienna Kennedy Sur la Sonnette Et clairement Faith c'est en deuxième Je précise C'est Sienna Kennedy Faith Kennedy Tu as dit Des gens sont là Et nous regardent On parle d'un attroupement Ou on parle de passants Il y a pas mal de gens Genre 5-6 personnes Je descends Et je regarde Neil d'un regard Ils sont séparés Mais tu peux en rattraper Si tu veux Bah je fais ça Ok Tout seul Oui Ok Tu rattrapes La personne Qui te regarde Et qui fait Oula qu'est-ce qu'il y a Excusez-moi Je sais que je ne me mêle pas De choses Il regarde Neil qui est devant la maison Et tout Et il fait Qu'est-ce que vous venez chercher On cherche quelqu'un en fait Ah oui Qui ça Cherche ma femme On est inquiète C'est sa soeur Et Bah on retrace le chemin Et On est arrivé ici Et On est inquiets Et on a vu aussi Que vous semblez Un peu Je ne sais pas Il s'est passé quelque chose Ici Et vous venez Chez Sienna et Faith Tu sais Il regarde autour de lui Il fait Il sait qu'il y aura une Une secte Dans la forêt Les soeurs de la nature C'est un peu plus loin Et justement Une des soeurs Kennedy S'en occupe avec une autre Et là Le problème C'est qu'on a vu Qu'il y avait plusieurs Plusieurs femmes D'ici Qui sont Qui sont plus là Depuis hier Pardon Plusieurs femmes De C'est NECA Qui sont plus là Combien On parle quand même de En tout Au moins 5 Après Alors Les soeurs Les soeurs Kennedy Non plus Mais après Moi je dis Tout ça Les affaires de secte On sait comment ça se finit Dans le coin C'est à dire Vous savez pas Vous connaissez pas Vous êtes pas du coin Non On a roulé longtemps Et en fait Ça nous a amené jusqu'ici On est pas du Moi je suis un vieux de la vieille Mais Dans les années 90 Pas très loin d'ici D'ailleurs Peut-être même là Où sont placés Les soeurs de la nature Il y a eu un Un suicide Un suicide en masse Un suicide rituel Un suicide collectif encore Ouais 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 Ils ont tous brûl Le Kool-Aid là Et ils sont tous morts Là-bas Et Je sais pas Bon Elles sont sociables Elles parlent Elles participent à la vie De la communauté À part faire partie d'une secte Non Non quoi Ouais Les sorts Seneca Ça va Mais La grande là Elle reste toujours là-bas On la voit On la voit rarement Elle est pareille Du coup la grande Celle qui reste là-bas Elle s'appelle comment Sienna D'accord C'est déjà arrivé Avant des disparitions Comme ça De De femmes Non 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 Ok Je Écoutez J'espère que vous retrouverez vos proches Bah Bah c'est pas mes proches Mais oui Merci On se qu'il y a pour votre temps Pas de soucis A plus Dans le bus Neil Tu vois donc J'arrête S'approcher d'un D'un mec un peu vieux Et discuter avec lui Qu'est-ce que tu fais pendant ce temps ? Je reste au niveau de la bagnole J'attends Je l'observe Alors pour moi T'étais au niveau de la maison Bah je Tu toques ? Je me mets sur le perron Et je l'attends En vrai Je l'attends un petit peu Et je regarde autour de moi Si Je fais attention En fait j'ai toujours cette histoire de van Ouais non Y'a pas de van Y'a pas de Et du coup je toque Ok Pas de réponse Y'a une petite fenêtre Y'a un truc Pour réussir Ouais tu vois à l'intérieur Personne Au bout d'un moment J'arrête de torrent J'arrête Elle arrive Près de Nil Y'a personne Quoi t'as frappé ? Ouais Ils sont dans la forêt Hein ? Je te parie qu'elles sont dans la forêt J'ai parlé à un mec là Ça pue la merde ce qui se passe ici Comment ça ? Ok il m'a dit que Bah en fait Y'a une secte Dans le coin Qui s'appelle Les sœurs de la forêt Et Voilà Qui Comme ça le mec Qui te bave une histoire de secte Non mais Y'a part Putain C'est bon là ? Y'a 5 personnes apparemment Qui ont disparu aussi 5 femmes là Et bah L'attroupement C'était juste parce qu'ils pensent Qu'elles sont liées à ça Et que Y'a eu un putain de suicide collectif Il y a quelques années Elle est 90 Donc Ok Je regarde autour de Est-ce qu'il y a encore des gens dans la rue ? Oui Le village est actif Est-ce qu'il y a Il y a moyen de faire le tour De la maison Par le jardin ? Oui Ok Neil tu viens ? Tu vas pas aller tout seul en vrai Ok Je vais dans la voiture Je commence à rechercher des trucs sur le coin Ok Cherche des histoires de secte là D'accord Neil Tu rentres Tu essaies de te faire Discret j'estime Oui Ok Je mets mes gants Euh Un deux trois Ouais t'es pas mal en discrétion T'as six des Tu Entres Dans la maison Après avoir brisé Un morceau de verre Pour Ouvrir Et Qu'est-ce que tu cherches Je vais Je regarde un peu D'abord dans l'entrée Je regarde Je regarde S'il y a des sacs à main Des affaires À l'entrée Il y a quelques affaires Effectivement Tu cherches quoi en particulier Comme type d'affaires ? Je veux voir s'il y a un sac Ou s'il y a un manteau Ou s'il y a des affaires Qui sont À un endroit Qui peuvent être régulièrement prises Ouais il y a des trucs Tu peux voir Bah tu vois notamment des Des petits flyers Avec marqué Les sœurs de la nature J'en récupère un Je le mets dans ma poche Je vais dans la cuisine Ok Bah c'est une cuisine Tout ce qu'il y a de plus normal Il y a beaucoup de nourriture Végane Beaucoup de légumes Des trucs qui étaient en préparation Des Non pas vraiment Il y a des trucs dans le frigo Ok Je vais dans le salon Et je cherche un bureau Je cherche éventuellement S'il y a un bureau dans la pièce Il y a Il n'y a pas Enfin c'est une petite maison Tu vois que c'est clairement pas là Où ils passent Enfin ils passent leur vie Dedans Mais Enfin ils vivent dedans Mais c'est pas là où ils passent Le plus clair de leur temps Ok Il y a un étage Il y a Non C'est une maison de plein pied Ok Sous-sol Non Je regarde s'il y a des emplois du temps Peut-être sur le Oui il y en a un par rapport au motel Par rapport au motel Ok Ouais c'est marqué Face Kennedy Fiche de temps Etc T'as ses fiches de temps Et du coup elle travaillait le 17 Le 18 Ok Et elle travaillait après ? Oui Elle n'est pas allée au boulot ? Non Bah ça tu l'avais dit Est-ce qu'il y a Juste mettons avec un téléphone fixe Non Putain Tu ressors ? Ouais Très bien J'arrête Tu galères à mettre en place une connexion Mais tu arrives finalement Qu'est-ce que tu cherches ? Alors Je cherche plusieurs choses Je regarde déjà S'il y a eu des disparitions Dans la zone Je regarde notamment Aussi ce que je peux trouver Sur Le Le L'intitulé Le domaine Des sectes Et notamment Les soeurs de la forêt Et puis bah Je suis Les soeurs de la nature Putain Tu vois pas de sectes Qui s'appellent Les soeurs de la nature Ou que ce soit Il y a effectivement Un centre de relaxation Et de mise en contact Avec la forêt Qui est ouvert depuis 2007 2017 pardon Tenu par Kristen Robertson Et Sienna Kennedy Ok Bah je note les coordonnées De ce lieu C'est dans Il n'y a pas vraiment De coordonnées C'est indiquer une zone En forêt Tu sais t'as un petit chemin Machin Alors tu peux retrouver Avec des indications Mais voilà Je note les coordonnées En pleine forêt Je note le lieu Je cherche ce qui s'est passé Savoir s'il y a plus d'informations Sur le suicide collectif Cité dans les années 90 Dans les années 90 C'est effectivement Dans la même zone Et tu peux voir Qu'il y a plusieurs articles Qui parlent aussi du fait Qu'il y avait eu apparemment Des sacrifices Ritualistiques Réalisés dans les années 20 Les années 50 Et les années 70 Tu vois plein de trucs Il y a d'autres gens Qui parlent de roches sacrées D'autres qui parlent D'animaux sacrés Qui seraient aussi dans le coin C'est vraiment Très 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 Ça part dans tous les sens Ouais T'as du mal à mettre Après il y en a Apparemment Le truc des rituels Des sacrifices etc Il y a des articles de journaux Des extraits machin Peut-être c'est vrai Maintenant bon Les roches sacrées Des photos de cailloux Tu sais C'est pas Voilà Il y a un peu de tout quoi Il y a de l'information Il y a des trucs de blog Il y a des vidéos Youtubeurs random Tu vois c'est un peu Tu sais pas ce qui est vrai Ce qui est pas vrai là dessus C'est un peu compliqué à savoir Mais en tout cas pareil On parle également De cette zone De la forêt Ouais J'ai tout ce dont j'ai besoin Ah oui Les femmes disparues Du coup Ouais Il n'y a pas de news Par rapport à ça Après De ce qu'il t'a dit Ces derniers jours Bon Ok Neil J'attends Parce que J'attends Neil Neil revient Très vite Neil Tu arrives dans la voiture J'arrête Il vient de finir Ses recherches Je sors le flyer Il te sort un flyer Intitulé Sœurs de la nature Je le prends Je lis Ouvert depuis 2017 Tenu par Kristen Robertson Et Sienna Kennedy C'est un centre de relaxation De mise en contact Avec la forêt Il y a un blabla Sur le fait Que c'est une forêt sacrée Qu'il y a des roches sacrées Que la mise en contact Avec la nature Permet d'être vraiment À l'écoute De mère nature Et de vraiment Trouver son vrai soi Se recentrer sur Voilà Son corps de femme Ce truc comme ça Les énergies Des cristaux C'est un Gloobie Bulga De naturopathie De Voilà Pour vous C'est des conneries Mais voilà Et ça s'adresse Aux femmes Je lui ouvre Un des onglets Que j'avais ouvert Et je lui montre En fait Simplement Le centre de relaxation Aussi que j'ai trouvé Bon Je pense qu'on a En tout cas Une destination sûre C'est qu'on va aller là-bas Est-ce que tu Est-ce que tu penses Que ça vaut le coup D'aller Tu sais Au tabac du coin Ou au bar Juste pour Voir un petit peu Si on entend des trucs Ou On va voir quoi Des racontards Des conneries comme ça J'arrête N'oublie pas Que t'as rien dit Vous n'avez pas Partagé d'infos N'hésitez pas Je le dis Parce que ça peut Poser problème Moi l'intérieur Elle était relativement vide Il n'y a personne Ok Écoute Il n'a pas l'air de passer Beaucoup de temps ici C'est ce que le mec Que j'ai vu dehors A dit aussi Que justement Sienna A passé beaucoup de temps Dans la forêt Moi j'ai trouvé Des informations Sur des notions Le lieu de relaxation Il est dans la forêt Ouais il est dans la forêt Il est ici Et puis je lui montre Sur une maps Ouais Let's go Attends Attends Regarde Ça parle de ça De roches sacrées D'animals sacrés Comme un peu Pas forcément la même chose Mais une espèce De similarité Quand même De discours Et puis tu sais J'ouvre un des onglets Concernant les rituels Et les sacrifices Justement Bah ça te parle de trucs Tu vois Qu'il y a Des photos Tu sais Photostock peut-être Vous ne savez pas Mais de personnes En robe Vraiment Un peu Un peu Robe sectaire Et tout ça Un peu bizarre Avec des symboles Un peu bizarres Voilà Ils te disent Qu'effectivement Plusieurs fois Dans les années 20 Les années 50 Les années 70 Des sacrifices Ont été faits Par Et bien Voilà Plusieurs Plusieurs Personnes Certains parlent De rituels D'autres De rituels Wiccan Enfin Wicca Et d'autres Voilà De choses Pour rentrer en contact Avec la nature Etc T'as Tu sais Une pattern d'années Genre par exemple Tu vois bien Que ça se reproduit Genre Tu sais Tous les 12 ans Tous les 22 ans Non parce qu'il y a 30 ans Entre les premiers C'est vague Ouais Et puis il n'y a pas La date exacte On dit dans les années 20 Donc oui Peut-être qu'il y a Un pattern Vous ne le voyez pas Du coup Je note Les noms C'est Faye C'est Sianna Kennedy Ouais Il y avait une Troisième personne Il y a La troisième personne Effectivement C'est Kristen Robertson Elle a découvert Ce truc là C'est espèce de Truc de relaxation Je sais pas pourquoi Pourquoi faire Un tour de route On sait rien C'est peut-être Une amie elle Qui lui en a parlé Et puis elle a pété Un plomb Et puis elle est On va au centre Et on va la chercher Elle est là-bas Point Elle est là-bas Pourquoi Attends Et tu sais Je me remémore Je verbalise à voix haute Et tout Je dis Attends le mec de l'hôtel A dit Il était vénère En fait Son employé Du coup Face Il lui a posé un lapin En fait Elle est pas venue bosser Mais elle est pas venue bosser Pourquoi Elle a trouvé Déborah Elle l'a emmené Mais putain Mais qu'est-ce qui s'est passé En fait Déborah elle est là-bas Il faut qu'on aille là-bas C'est tout ce qui On s'en fout De qu'est-ce qui s'est passé avant Le plus important C'est maintenant C'est la récupérer maintenant Putain J'ai l'air plus inquiet que toi De récupérer Déborah Bordel Tu sais là Je le regarde Et je lui lance Un putain de regard noir Je dis Non Juste ferme ta gueule En fait Là j'essaye de réfléchir Pas comme toi Espèce de bourrin Des fois Tu sais pourquoi ça marche Parce que des fois Toi tu réfléchis pas Et moi je suis là pour réfléchir Mais il y a des moments On a pas le temps de réfléchir On a pas le temps de réfléchir Ça fait deux jours J'ai compris putain de merde Laisse moi au moins Juste m'organiser On va y aller C'est toujours comme ça Qu'on fait de toute façon Il y a combien de temps de route C'est quoi le GPS J'ai le point GPS je suppose Je le mets le point GPS Là dans la bagnole Regarde T'as le temps de réfléchir Sur le temps de la route Je suis là que la porte Ça je la rouvre Et je la referme C'est bon Vas-y Vous roulez La forêt est assez épaisse Et clairement on est loin De la forêt un peu joviale Qu'il y avait près du motel Là c'est une forêt assez sombre Il fait jour bien sûr Vous avez discuté Vous avez passé un petit repas peut-être Je pense qu'on est l'après-midi Et Voilà au lieu Il y a une grille Qui ferme l'accès Une porte avec des fleurs Des choses comme ça Qui ont été accrochées Et puis il y a une pancarte Qui est faite de De bouts de bois Plus ou moins mis en place Pour faire des lettres Et qui marquent les sœurs de la nature Je sors direct Je vais au niveau du coffre Ouais Et je m'équipe Très bien Pareil Tu sais je me mets en gros Bah je commence à préparer Les communications Et tout Tout ça Le temps de vous préparer L'après-midi Avance Est-ce que vous attendez la nuit Ou pas Ça n'a pas combien de temps de Calibri là Ça prend un petit temps Mais vous pouvez y aller Pas trop longtemps C'est juste qu'en fait Bah on est toujours plus discret Quand il fait nuit Et en vrai Je sais pas ce qu'on va trouver Est-ce qu'ils sont tous là Tu sais quoi Si on va commencer à rentrer Dans un putain de truc chelou Au milieu de nulle part Au milieu d'une forêt Je préfère qu'on puisse avoir au moins Notre technologie Et notre matos pour nous Donc reco alors On attend la nuit tombée On se prépare pour une reco Ça marche Donc pareil Je me Je mets des habits sombres Je prends mon fusil Que je mets en bandoulière Les armes La lunette locturne Vous vous préparez La nuit tombe C'est une nuit Sans lune Elle est sombre L'obscurité semble Augmenter Du fait de la présence Pesante Des arbres Autour de vous Vous fonctionnez Comme pour la grotte Très bien J'arrête Et Neil Vous restez en contact Radio Et visuel Et vous avancez Chacun Toi j'arrête Tu t'avances Progressivement Pour ne pas rester Trop près De l'entrée Et puis Neil Bah tu avances Neil Tu avances A nouveau Dans Dans un lieu Obscur Un lieu Primitif Primal Délicatement Tu passes Un chemin Qui Devient de moins en moins Logique Il fait Il forme comme Un petit labyrinthe Alors qu'il n'y a rien Qui Qui empêche de passer Mais Tu le suis Au bout d'un moment Les bords Du chemin Sont démarqués Par des souches Par des troncs Par des branches Amassées Alors que tu avances Tu es sûr D'entendre Des chuchotements Au loin Et puis Une lueur Peut-être d'un feu Plus loin Dans la forêt Est-ce que tu communiques Avec Jared Je passe les infos Et je mets ma lunette Pour voir ce que ça Pour voir D'accord Ta lunette révèle Effectivement Qu'il y a plus de lumière Au loin Mais Ça se brouille un petit peu Dans La grotte Pour l'allumer De mon fusil Est-ce que j'arrive à voir La lunette de ton fusil Est naturelle Donc Pas augmentée Donc Tu vois un peu plus loin Mais il y a trop d'arbres Trop de choses Des énivelés C'est un peu compliqué Ok Je lui envoie les infos Très bien Jared Tu Entends Neil Te communiquer Qu'il Remarque que le chemin Est un peu erratique Un peu étranger Il parle de souche Alignée De De bûches De troncs De Branchages Et puis il te dit Qu'il entend des chuchotements Un peu au loin Et Qu'il semble y avoir un feu Et qu'il continue d'avancer Je note ce qui me dit aussi Les descriptions Tu sais Je note tout Comme d'habitude Rapport Alors Qu'on soit bien d'accord C'est par des codes Il te le dit pas directement Donc c'est Des descriptions sommaires Ouais bien entendu Tu entends autour de toi Une forte activité animalière Des hudulements Des cris de renards De biches Neil Tu continues d'avancer Au bout d'un moment Le sol devient rocailleux Mais étrangement Les pierres Semblent Être alignées Pour continuer ce chemin Étrange Ce chemin Qui semble être Un labyrinthe Qui t'amène Plus loin Et Tu as l'impression Que le chemin Que tu parcours Est plus long Que celui Que tu As réellement parcouru Quand tu regardes Derrière toi Tu ne reconnais pas Forcément les lieux Tu as Une impression bizarre Comme si Comme si tu marchais plus vite Que tu ne le pensais Je demande un check D'avancer par Parce que je suppose Que j'ai un GPS sur moi Qu'on est connecté par GPS Et je demande à Jared Combien de mètres J'ai parcouru Ouais Jared Neil te demande Combien de mètres Il a parcouru Sur le GPS Je le lui indique Le chiffre Est absurde On parle de Deux kilomètres En quelques minutes Quelque chose comme ça Et tu peux voir Que son tracé GPS N'est pas Une ligne droite C'est vraiment des points Qui font ça Ok J'ai déjà vu ça Non Enfin Ça peut arriver Si le GPS bug J'ai des fois Des bugs de GPS C'est pas Ok Je lui réponds Justement Non mais Ça bug Ça bug C'est bidon Et tu lui dis Quand même la distance Oui Ok Sa réponse Est un peu Étrange Il te donne Une distance De deux kilomètres Ce qui est absurde Vu le temps Que tu as mis à marcher Et puis Il t'explique Que ça doit être un bug Que tu apparaîtes Et disparaîtes À plusieurs endroits J'essaie de tirer tout droit Du coup Vers la lumière Tu tires Ou tu marches Ah tu essaies de quitter De tirer tout droit En marchant Pardon Oui Pas de tirer dans le tas Tu vas aller Très bien Attends deux secondes Ok Excuse moi Je fais un avancé 100 francs Très bien Tu avances Et Alors que tu vas Pour aller tout droit Un bruit sur le côté Et puis tu te retrouves A continuer le chemin Au bout d'un moment Tu te rends compte Que Non Attends Non Il faut aller tout droit Tu Tu te mets en tête D'aller tout droit Et puis Et puis Tu te rends compte Que ton lacet Attends Tu remets ton lacet Tu remarches Sur le Et là Tu es face Au fait Que tu Tu n'arrives pas A ne pas suivre Le chemin Il n'y a pas un mur À proprement parler C'est juste que Chaque fois que tu décides D'y aller Quelque chose Toi T'empêche Je me mets à trottiner Et je suis en Très bien Tu indiques ça En pas rapide Ah j'arrête ? Non Ok Tu continues d'avancer La lumière Est plus proche maintenant Tu arrives Finalement Dans un lieu Qui semble Dater De Comme Quand tu vois Ces photos Et comme les lieux Que tu as déjà vus En Afrique Ou Des lieux millénaires Face à toi Déborah Nus Sur une table De pierre Autour d'elle Un immense plateau De pierre Tu peux voir Tu peux voir Des petits canaux Qui partent De là où elle est Pour couler Vers des petits trous Autour De cet énorme cercle De pierre Qui forment Un labyrinthe Similaire à celui Que tu as parcouru Alors Que tu Est-ce que tu communiques À Jared ou pas ? Je lui dis Elle est là Je lui dis Juste elle est là Très bien Ok J'arrête Neil Te parle Et dit Elle est là Elle est là Je lui dis Déborah Il te répond Et il te dit Attention Protège-la Quoi ? Répète Protège-le Protège-la Je m'avance Arme au poing Tu vois Et je regarde autour de moi Autour de toi Que devant chaque trou Autour de ce cercle Il y a des silhouettes Couvertes d'une robe Une sorte de robe étrange Et un peu Ritualistique Pointe Alors Dis-moi Quand tu communiques Avec Jared Si tu ne communiques pas Tu me dis rien Il n'y a pas de soucis Tu pointes Tu pointes Et Je lui dis Plus d'heures de style Je crois que j'ai besoin de toi Ok Il te dit Oui C'est elle Dis ramène-la Amène-toi le cul Très bien Il te dit Agis au plus vite J'arrive dès que je peux Je fais le tour De toutes les silhouettes Je les pointe Et je dis Les silhouettes avancent Reculez Alors qu'elles avancent La robe Qui les habille Tombe Reculez maintenant Arrêtez-vous tout de suite Où je tire Ce ne sont pas Des humains Ce sont des Créatures Sans yeux La peau Momifiée Les dents Acérées Elles avancent Vers toi Elles sont cinq Elles s'approchent Tu ne comprends pas Ce que tu vois Tu es Pris D'une terreur Folle Tu sais Que ces choses Veulent Tuer Déborah Et te Tuer Je tiens Si je peux Si je suis incapable Le Tu Alors attends Parce que t'as Commenché Ok Tu arrives A Essayer De garder le contrôle Le plus possible Tu alignes Les cibles Et Attends parce que toi T'as une Putain T'as une chier de dé Donc on va lancer La tétra chier de dé Ils ont tous réussi Ils ont tous fait dix Ils ont tous What the fuck T'as sept dé Qu'on fait dix mec Tu Souffles Et puis Tu Tu les Chain Bam 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 Headshot Toutes D'accord Tu Vois les silhouettes Tomber au sol Deux secondes D'un coup Tu entends Deux choses Contradictoires Tu entends Neil Dans ton Communiqué Dans ta communication Qui dit Tomber pour elle Et au même moment Tu entends Au loin Un cri Qui semble être celui de Neil Puis Cinq coups de feu Neil Réponds Neil Tu entends J'arrête de dire Bien joué Dans ton oreillette Tu vois le sang J'en profite Je recharge Déborah est toujours allongée Mais tu vois que le sang coule Vers Déborah Sur le Le corps Et au moment où tu regardes ça Tu vois que les corps Au sol Sont les corps De Cinq Femmes Déborah Tourne sa tête vers toi Et murmure quelque chose Elle se relève Elle s'élève à quelques mètres du sol Les bras écartés Le sang S'inscrivant comme des tatouages sur sa peau De symboles que tu ne comprends pas Elle éclate De rire Et parle d'une voix de tonnerre Merci Petit être Ton travail est fini Elle tend sa main Et fait le même geste Que tu as vu Immédiatement Elle se retrouve Devant toi Ton arme Est presque Tombée au sol De peur Et elle fait ce geste Sur ton torse Tu te rappelles maintenant Tu te rappelles Cette voix t'a déjà parlé Dans la grotte Tu te rappelles Qu'elle t'a demandé De prouver ta valeur Tu as alors Tué Un par un Tes frères d'armes Lâchement Tu vois leur visage surpris Tu entends leur murmure Gargouruyante Demandant pourquoi Te suppliant De les aider Expirant leur dernier souffle Tu te vois Prendre Le collier À l'intérieur De cette jarre Tu te vois Dire À Jared Qu'il faudra L'offrir À Déborah Afin qu'elle Revienne Tu revois Tout ce que tu as manqué Tu te vois Dans le Restaurant Aider J'arrête À offrir Et à mettre Ce collier La réaction De Déborah Étrange Et puis son changement D'attitude Peu à peu Empoisonnant son esprit Tu te vois Coupable Tout ce qui vient de se passer Je te laisse avec ça Quelques instants Juste pour info Avant je m'effondre Le dos contre Je me laisse tomber Le dos contre le piédestal Et je l'ai perdu Est-ce que tu m'entends Neil Est-ce que tu m'entends Tu n'entends plus rien Tu entends Un vrombissement Comme une voix Qui tonne Au loin Et un rire Neil Réponds bordel Tu Tu fais quoi Tu y vas Comme cette fois-ci Dans cette grotte Tu avances J'avance Tu avances Tout le bordel Ok Tu avances Alors que tu avances Tu vois que le chemin Est très étrange Je prends des Des zigzags Incompréhensibles Tu as du mal A le suivre Et dès que tu commences A t'en sortir Naturellement Tu te corriges Tes pas Tu reviens en arrière Tu ralentis Et tu reviens sur ce chemin Tu continues d'avancer Neil Tu es Accablé Tu sais Que tu es Le seul responsable De tous ces morts Tu as Littéralement Offert Ta soeur A quelque chose D'innommable Tu as Fait tuer Toute ton équipe Tu es Empris D'un sentiment De désespoir Absolue Est-ce que Est-ce que tu Communiques quelque chose A Jared J'allume la radio Tu allumes la radio J'ai trouvé Attends Jared tu entends Neil te dire quelque chose C'est bon J'ai Neil Je sais ce que Je Neil tu m'entends J'ai la solution Quoi qu'est-ce qu'il s'y passe Dis-moi Elle est avec toi Tu vas bien J'ai trouvé le problème Je t'écoute Qu'est-ce qu'il y a Je me souviens de tout Quoi Est-ce qu'elle est avec toi Est-ce qu'elle va bien Putain C'est de ma faute Quoi Qu'est-ce qu'il y a Quoi tu parles C'est moi qui les ai flingués Quand il dit ça J'arrête Tu te rappelles Trouver les cadavres Tous Tués par balle Par Neil Non c'est pas possible Et je viens de le refaire C'est moi le problème C'est pas toi Tu viens de le refaire C'est-à-dire Elle est dangereuse Retrouve-la Tu parles de quoi Tu parles de qui Tu parles de qui Retrouve-la Et détruit-la J'ai plus la force Mais de quoi tu parles Tiens J'arrête Tu entends un coup de feu Et tu vois que la lumière Au loin Augmente Que fais-tu ? Je progresse Tu avances Tu entends quelque chose Derrière toi qui court Le temps de te retourner Tu es plaqué au sol Quelqu'un se plaque au sol La personne te désarme Assez rapidement Et fait D'une voix féminine Si on part pas maintenant Votre femme est condamnée Et votre beau-frère sera mort pour rien Venez avec moi Mourez là-bas Vous parlez de quoi putain de merde ? Venez je vous expliquerai Et elle te tend la main Est-ce que tu prends cette main ? Je tends ma main mais Tu sais Et C'est la fin de cet épisode Nous venons de finir cette intro Et oui A partir de la semaine prochaine Si un mascotte ne sera pas là Ce sera Cessetrouille Qui sera à sa place Si vous ne savez pas qui est Cessetrouille Je vous invite à regarder la série audio Qui est disponible sur Youtube En 5 épisodes Vous pouvez la voir dès à présent Elle est sur Spotify aussi Et voilà Vous pouvez relier les deux C'était une introduction Le personnage de Cyr Mascoc C'était un PJPNJ Consolvier Record C'était entendu avec Cyr Mascoc C'est quelque chose Je suis désolé Eric Yep J'ai le palpitant à 8000 Je vous le dis Faire ma réaction habituelle Il était obligé de se pampant lui-même Alzari Ça fait partie De l'intrigue Nous étions tombés D'accord Là-dessus Je trouve que Maxime J'aime super bien Ce genre de situation Possession avec Brip d'Info ici Une situation que je ne spoilerai pas Dans les contrées du rêve Le twist final dans le sarcophage C'est une master clash à chaque fois Putain merci beaucoup C'est peut-être Des passages que j'aime beaucoup En tout cas Donc voilà Neil Hudson N'était qu'un PNJ Mais je suis désolé Yep Le vrai personnage Désolé Jared Foster Et les vrais chasseurs C'est Jared Foster Et Oli Bien sûr Donc voilà C'est quoi Waxime ? Ta maman elle dit pas que je suis fait Voilà La vraie chasseur et Hortigan Et oui La bonne bague contre Erk Vous êtes cruel On a pu torturez le petit Eric Quand je voyais le chat J'étais à la fois en mode Putain Je jubilais Mais mec j'étais à fond J'étais à fond La fin était trop bien Même moi à la fin Le twist il m'a fait genre La maman de Mojir Trouve que Erk est très spécial Du coup je pense que pas mal de gens savent maintenant Ce qu'il y a en face Bon Eric tu découvriras Mais Je vais le découvrir Étape après étape Il reste trois épisodes Sachez le Donc voilà La vraie campagne C'est après Là vous avez eu Une intro D'un autre personnage De Jared Donc la vraie campagne commence Techniquement La semaine prochaine Avec ses ses troupes Voilà Alors c'était pas prévu Tel qu'elle C'est juste qu'il se trouve que Maskox n'est pas disponible Le week-end prochain Pour raison de Hellfest Et du coup en fait Ça foutait la merde Et après on s'est dit Mais en fait Les gens ont vraiment bien matché Avec le personnage de Lee Et moi je trouve ça dommage De juste faire une petite rèfle Alors du coup je me suis dit Bah vas-y on en fait On fait juste ses troupes Bring her back Bring her back Comme quoi des fois Les contraintes font des meilleurs Yeah Ils font des meilleures créations Ouais C'est pas fin juillet La fin de la campagne Ah non non C'est tout juin Tout le mois de juin Je me souviens C'est le moment On se dit Bah du coup en fait Je reviens après Et tout Et quand t'as proposé ça J'ai fait C'est tellement mieux C'est tellement mieux C'est tellement stylé Personne ne s'y attendait En vrai Ah bah non Je crois qu'il y a personne Qui a fait le lien Bah et puis c'est trop bien Parce qu'au début Il y a quelqu'un Qui a dit Maskox Ah pourquoi passer ses troupes Moi je fais Ah d'accord Pile ou face Oh mince Bah du coup C'est ça Maskox Il doit partir La semaine dernière A faire Putain c'est vrai Que ça serait bien Si les rouilles venaient Machin Elle n'est pas disponible Tellement bien Si vous n'avez pas La rêve de l'ennemi C'est pas grave Vous inquiétez pas Tout sera expliqué Ce n'est pas nécessaire De connaître C'est juste si vous connaissez L'univers de World of Darkness Vous avez peut-être compris Mais après C'est pas Du tout Mais genre La révélation Mais genre Va te faire foutre quoi Et ouais Moi j'ai juste envie De dire ça A plus A plus A plus Piece of shit Si vous ne voyez pas Tant mieux Vous aurez le plaisir De découvrir ça Mais vous inquiétez pas Même si vous savez Vous aurez des petites surprises Evidemment Il y a toujours des petites surprises Même pour les joueurs Ah bah surtout Qu'il y a des éléments Du scénario Qui restent troubles Je pense On a expliqué Une petite partie Mais pas tout Le méchant en fait C'est Poulpi Tout à fait Voilà Je ne pouvais pas garder Le secret plus longtemps C'est Poulpi Faut pis Poulpi Il est nul Attends J'ai eu une fin Méga badass Ah j'avoue J'avoue que t'as eu C'était incroyable Parce que vous allez Chier dans la colle Et à la fin Ah oui Parce que toi tu sais pas Bah non Moi je gueule nid Pendant 15 ans Il voit Il voit Il voit ce qu'il voit Et en vrai A ce moment là Il fait un tir Et genre Il a 7 dés D'accord A lancer Les 7 ont fait 10 Succès Max 5 atshot Tu sais Le moment où Tu fais Je voulais arriver En disant Je veux vérifier Qu'ils soient tous morts Ah bah là Il y a même pas besoin T'inquiète Du coup je me demandais Si le couteau Qu'avait reçu Neil de sa soeur Était de marque Hoken Car tout le monde Aime les gros couteaux Hoken Du coup Ça n'a pas de sens De dire La marque c'est Hoken Et du coup Après tu dis C'est Hoken Du coup C'est ta blague Quand les granités Je connais pas assez bien Pour identifier le monde On se trouve alors J'étais trop mnubilé Par les viennoiseries Du tchat Putain Ils m'ont pourri Alors oui C'est quoi C'est consistant de croissants Parce que le pire C'est qu'à un moment On a dit à le tchat On a dit On propose d'aller chercher Des croissants Mais du coup Ah putain C'est trop bien Mais du coup Toi T'as tout monté Ça morcer la vanne Merde Ah non En fait Oui Parce qu'en fait Depuis le début Ils font Bah en fait Elle est juste Elle est partie Chercher des croissants Elle met du temps à venir Elle pousse sa voiture Et tout C'était vraiment très drôle Moi j'ai kiffé C'est le van noir Tu sais Genre en mode Le van noir Je pense que vous savez Qui c'est maintenant Ou pas Vous aurez peut-être Une réponse La semaine prochaine Ou pas C'était quoi Ah oui d'accord C'était le 5 Je vais réarmé Je vais désarmer Un autre truc Que je tiens à dire C'est que beaucoup de gens Parlent de Maya Ou de Mila Et c'est bien Mia Comme dans Resident Evil Pour la fille De Oli M-I-A Il y a plein de gens Qui ont dit Maya Mais ouais Maya c'est Dans L'engence du chaos L'engence du chaos C'est Delta Green Tout à fait C'est vrai que Moi je trouve Qu'en vrai Tu peux faire Du Delta Green Un peu plus Intimiste Dans Hunter Et pour moi J'apprends un peu Comme une campagne Delta Green Avec un ennemi Très Très spécifique Et je trouve ça cool Je sais pas Rien ne vous empêche Chez vous De faire un univers Qui rejoint les deux Je trouve Franchement Ça marche super bien Delta Green Très sombre Vers bouteilles J'avoue que c'est un petit côté Comme c'est plus intimiste C'est un peu plus sombre Parce que ça dépend forcément C'est plus comme Delta Green Quand on fait sombre machination Parce qu'une campagne Delta Green C'est pas vraiment ce côté là Dans une campagne Delta Green Le lien au personnage Et pas forcément Dans l'intrigue En elle même Du coup En signe de protestation Tu es un spécial inversé Ouais En vrai c'est trop drôle De t'avoir acheté Littéralement Une partie du budget Cette putain de campagne C'est un badge I'm special Enfin Mamma say I'm special Et ça je trouve ça trop bien Merci Arkane Asylum D'avoir acheté Ce badge Vraiment bien La carte Dirty Gun C'était la carte Fidélité de la boulangerie Très bien T'as dit un truc Oui non Rien de bien Intéressant Mais pertinent Hunter En mode Delta Green Sur le programme J'ai l'air complètement C'est ça Ça peut être top Ça donne envie De masteriser Une grande campagne Comme ça Bah ouais Ça peut être Enfin franchement Hunter est fait pour C'est vrai que pour des one shot Ça marche Mais je trouve ça moins fun Parce que c'est comme Tous les trucs de White Wolf Un peu C'est ce côté genre Bah World of Darkness En fait ce qui est trop bien C'est que tes personnages Tu crées des personnages Et tes personnages Créent une toile de fond En fait Et ensuite tu reviens Remettre des trucs par dessus Et c'est ça qui est trop bien C'est vrai que c'est l'anniversaire De la chaîne Techniquement Officiellement Joyeux anniversaire De partenariat Waouh En fait il y a un épisode De Sombre Machination La semaine prochaine Oui La dernière saison Est un peu courte Elle est pas courte Elle fait trois épisodes Comme la majorité Des saisons de Sombre Machination Et n'oubliez pas Que vous pouvez tiper Pour avoir deux saisons D'un coup Donc voilà Et à partir de la semaine prochaine C'est pas n'importe quelle saison C'est une saison audio Avec C'est ses trouilles Et ça se passe Dans les contrées du rêve Et je peux vous assurer Que c'est une des meilleures saisons De Sombre Machination Le phrase plus plus Donc voilà quoi Clip pour animation Mademoiselle Hurtigan Attends c'est quoi Oui Écoutez moi la police Je réponds à la police L'animation Vous vous êtes qui Je suis détective Comment Vous avez une carte Ah merde Il est incroyable celui-là Attends en vrai Je pense qu'elle va kiffer Il est trop bien Quand je suis allé voir Hurtigan Je lui ai dit que j'étais détective Parce que je lui ai posé D'abord la question Vous lui avez demandé Sa carte De police Elle a fait non Vous avez une carte vous J'ai fait oui bien sûr Et donc j'ouvre ma veste Et je monte mon flingue Comme quoi je suis Voilà je suis armé Et en fait j'ai fait Un échec critique Et donc Elle a fait Ah bon Et elle a montré Qu'elle avait un flingue Elle aussi du coup La séance sur la 1e Elle ne dure qu' Ah oui putain Mraou Putain j'ai même pas sonné la ref Je suis désolé Mraou Je t'ai insulté Pour la peine Enfin je t'ai pas insulté Mais j'ai Voilà je t'offre un abonnement Coupe les ponts en vrai Maxime Coupe les ponts Ouais Ouais Moi je te parle plus jamais Mraou Mais euh Désolé Mais bravo pour le sable Et j'ai l'universal Mon domaine d'expertise C'est d'être cool Ah mon seul domaine d'expertise C'est des trucs cool Allez non je t'explique à toi Que T'es cool Je vous laisse une bonne fin de soirée Au PJ Au vrai faux PJ Au compteur Les chats Pardon Bisous et tout et tout Maxime t'as vu passer Et Grégor Par les douces singes Ouais Ça me rappelle le fait que Un jour Je devais avoir une réunion Avec les douze singes Mais waouh C'était il y a deux ans quoi En plus de deux maintenant Du coup bah écoutez Hâte que j'ai cette réunion avec eux quoi Ça va être cool Ah putain Il est minuit 3 Donc vous pouvez pas les entendre C'est le bug de minuit 3 Vous entendez Ça y est on entend Vous avez l'entend Des livres en mémoire C'est vrai que Les mémoires du mythe A chaque enregistrement Il y a ça Incroyable Voilà Écoutez vous Maxime on t'a posé une question Je crois sur la saison A prison La saison prison Qui était censée sortir bientôt Elle sort Bientôt Pour les tipeurs Ça sera pas ce mois-ci Ça sera le mois prochain Pour les tipeurs Pourquoi ? Parce qu'en fait De toute façon Elle devait être décalée de deux mois C'est juste qu'elle devait être En récompense Si vous preniez l'offre Et qu'on passait Je sais plus combien de milliers d'euros Et du coup on a pas passé Je sais pas combien de milliers d'euros Du coup vous l'avez pas eu en récompense Mais elle arrive Elle arrive donc en juillet Pour les tipeurs Et du coup c'est une saison Très intéressante Ça ne veut me dire rien Et d'ailleurs Il y a Sir Mascox Et Arc dedans Et Zach Du coup Très très cool Je veux Prague maintenant Ou Riot Bah écoute Il va falloir Nous aussi Tout le monde veut Prague Prague c'est la meilleure saison Mais c'est C'est pas tout de suite Donc prison en août Pour les pauvres Tout à fait Ou ceux qui veulent pas nous soutenir Parce qu'il y a des gens Qui ne sont pas pauvres Mais qui ne souhaitent pas nous soutenir Et je comprends Je veux dire Je comprends totalement Le fait que vous préférez Donner de l'argent A un milliardaire Un millionnaire pardon Je comprends tout à fait Oh ouais Je précise Arc c'est illégal D'avoir des dents Si blanches par contre C'est pas des dents C'est juste des bouts de chewing-gum Qui ont été C'est de la En gros c'est un dentier Parce qu'il arrête pas De bouffer des bonbons Et du coup Ça serait pas trop bien C'est vendredi prochain La suite Tout à fait Tous les vendredis Et les redifs Sortiront Le Jeudi matin Voilà Ou le mercredi matin On verra Mais certainement Jeudi matin Du coup Il y a L'anniversaire de partenariat Qui revient Je comprends pas Comment ça va Pracks à laquelle Déjà c'est quoi La bêta du moment La bêta du moment C'est Une soirée d'enfer C'est une soirée d'enfer Avec un nouveau Avec Castor Garou Tout à fait Et qui sera disponible La semaine prochaine Sur le Tipeee Et que j'aime beaucoup Cette saison Je sais pas ce que Vous en avez pensé Mascot Tu avais regardé L'épisode 1 je crois 1 et 2 là J'ai fait 1 et 2 Et je t'ai dit Mais Tu les as vus toi Ou pas 1 pour l'instant J'ai pas réussi A faire 2 encore et 3 Non c'est une bonne saison C'est quoi les nouvelles Pour les saisons etc Bah les taux Là Globalement On vient de finir Donc pour vous Pour vous résumer Un petit peu tout Parce que voilà Donc déjà La première nouvelle C'est La chaîne Globilive Rediff Reprend du travail Vous aurez des Globi Horror Tous les jours Et le lendemain De diffusion Les Globi Horror Sont diffusés sur Youtube Sans l'intro Etc Donc que le gameplay Comme ça vous pouvez bien profiter Sur Sombre Machination Vous avez donc La saison Mystère Normandie Qui vient d'être diffusée Qui se passe en Normandie Dans les années 20 Qui est très très cool Ensuite vous avez L'Engence du Chaos Qui est notre grosse campagne Delta Green Qui est disponible entièrement Et vous avez 10 épisodes C'est une des saisons Que je préfère Personnellement Donc voilà Il y a eu aussi Une saison Muppet Si vous voulez Qui fait un seul épisode Mais qui est très cool Et puis aussi Sur Globi Games JDR Vous avez eu donc Hunter Il y a deux campagnes Hunter Il y a la campagne audio Que vous pouvez écouter Maintenant c'est le parfait moment Pour l'écouter Parce que du coup Ça vous build La suite de cette campagne Puisque les deux sont reliés C'est pile maintenant C'est une saison full audio Que moi personnellement Je trouve que c'est Un des meilleurs contenus Qu'on ait fait Sincèrement Très très cool En 5 épisodes Avec CC Trouille Il est incroyable Et vous avez aussi Et vous avez aussi Les mémoires du mythe Qui est donc Notre très 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 Grande campagne Qui est donc là Eh bien Pour durer On est déjà À l'épisode 14 De la saison 2 Et vous avez un épisode mythique Qui sort demain Si je crois bien Je vérifie ce que je dis Parce que pour l'instant Il s'appelle Est-ce qu'il s'appelle bien Police Ou autrement rappelé Cacabouche Ah c'est Cacabouche demain ? Je crois que c'est Cacabouche demain Attendez je regarde La police Donc c'est bien demain L'épisode culte Cacabouche By the way Les contreparties DG Tu as des news de l'avancement Ça avance Là je vais pouvoir M'y mettre plus sérieusement Et j'espère que cet été Ça sera Clos C'est le but En tout cas Mais le but C'est pas de bâcler Et le problème C'est que comme je l'ai dit En ce moment C'est un peu compliqué De cumuler Le fait de faire Gloptopus Et de m'assurer Le fait que je puisse Continuer de faire Gloptopus Mais aussi continuer De moi juste vivre C'est un peu compliqué De temps en temps C'est toujours le milieu d'année Qui est le pire Mais là ça devrait aller Donc ça avance tranquillou Pourquoi les mémoires du mythe Ne sortent pas sur la chaîne Sombre Machination Alors je vais être franc avec vous C'était pour qu'elles aient plus D'exposition Et à partir de la saison 3 Elles seront sur une autre chaîne Qui sera dédiée Aux mémoires du mythe Sur Youtube Parce qu'en fait Sinon elle pollue trop Mais le truc C'est que si ça avait été un four Et si ça avait pas marché Bah du coup on aurait peut-être Juste arrêté Ou sorti que sur Spotify Voilà Là honnêtement ça marche très bien Sur Spotify Donc merci à tous ceux Qui écoutent sur Spotify Et sur Youtube Ça va C'est normal Donc ça ira Ça ira Pas de soucis King of Threads Je précise que Bah j'aime bien préciser J'ai demandé Mais Nock Alors Nock J'ai pas encore confirmé avec eux Faut que je vois Donc la présentation Nock est sortie Et ça c'était très cool Merci pour vos retours Et n'hésitez pas à la partager D'ailleurs C'est toujours cool Et du coup Le one shot Nock Faut que je discute avec eux Est-ce qu'on fait un one shot Est-ce qu'on fait en campagne Ça sera en septembre A partir de septembre En tout cas pas avant Le problème c'est que nous En septembre Pour ne pas vous le cacher On a Fin août Un tournage Et Fin septembre un tournage Et moi je suis en vacances Pendant une semaine à Londres Et dans le Dartmoor En septembre Donc ça va être un mois Un petit peu chaotique Mais je pense qu'on peut se trouver Un vendredi ou deux Pour faire Nock Et par contre Je précise aussi un autre truc Vous pouvez réserver Votre mois d'octobre On va comme tous les ans Faire un mois d'octobre Halloweenesque Mais là On va essayer De monter le niveau Donc déjà Vous pouvez être sûr Que le 28-29 octobre Il y aura Enfin peut-être même 27-28-29 octobre Il y aura Un live JDR D'enfer Avec Déjà c'est cette rouille A quasiment confirmé Donc voilà Est-ce que Erk et Maskox Confirmons Je ne sais pas Peut-être c'est un peu tôt Pour dire maintenant Moi je pense que je ne suis pas là Je suis éventuellement Un reine Et du coup Par contre Avant Vous aurez tout au long de la semaine Bien évidemment Taillage de citrouille Vous aurez Les histoires qui font peur Dans la forêt Vous aurez Les lives Sur les marathons De jeux d'horreur Etc Il y aura Alan Wake 2 Qu'on fera en marathon Evidemment Il y aura plein de trucs Et Je vais peut-être même voir Pour faire Plein de Enfin peut-être Un live JDR Tous les Enfin Au moins tous les vendredis Ça c'est sûr Mais j'aimerais bien Peut-être même Aussi tous les dimanches Comme ça vous aurez Double dose De JDR Donc voilà Comment ça vous allez tailler Ces citrouilles Comme tous les ans Nous taillons ces citrouilles C'est le rituel Et aussi Bien évidemment Le soir d'Halloween Le 31 octobre Vous aurez comme tous les ans Une nuit d'horreur Avec Alexis Qui viendra souffrir A mes côtés Pendant un live De 14h Où on jouera A une chier De jeux d'horreur C'est toujours un plaisir Avec un peu de chance Il y aura Un autre jeu de merde A faire Pendant cette soirée là Avec un déguisement Qu'on votera Bien évidemment Et puis Comme tous les ans On égorgera Alexis A la fin Puis on construira Un nouveau Alexis A nouveau Je vous donne rendez-vous Ce soir Je vous le rappelle Samedi soir A 21h Pour les 10 ans Des lives Mais aussi Des 6 ans Du partenariat Twitch On va redéfinir Beaucoup de sons De subs Puisque comme je vous l'avais dit Il y a beaucoup de sons de subs Qui ont vieilli On va dire Et 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 donc Définir des nouveaux sons de subs Qui pourront venir De sombres machinations Des mémoires du mythe Etc Le but c'est de faire un peu Varier les sons de subs Je pense que ça peut être très cool Il y aura aussi On verra pour les smileys Enfin les Zimotes Smiley le mec des années 90 Les zimotes Mais aussi Les badges Etc Donc vous aurez Beaucoup de nouvelles choses Et aussi on parlera Des futurs Grands marathons De la chaîne Notamment Lisa Qui arrive cet été Qu'on va faire En intégrale Etc Il y a aussi Fear and hunger Qui est prévu Il y a beaucoup de gros marathons Comme ça Mais moi j'aimerais bien Discuter avec vous Des possibilités Parce que les marathons C'est des jeux en fait Qui sont très compliqués On va faire en un marathon Mais en divisant en deux C'est bien Mais est-ce qu'on fait ça A la suite Ou la semaine d'après Ou genre vendredi On fait sauter Samedi Puis on fait ça dimanche Je ne sais pas Donc c'est quelque chose On va en parler Demain on va parler de tout ça Et puis on va parler aussi Du chemin Qu'on a parcouru Depuis dix ans Parce que malgré tout C'est quand même pas rien Il y a beaucoup de choses Qui se sont passées Des trucs cool Des trucs pas cool Voilà c'est comme ça On parlera aussi Peut-être un peu de kick Non pas que Je vais aller sur kick Mais c'est vrai que Pour les lives De weeporn etc C'est quand même Pas rien Et c'est peut-être Quelque chose Qui vaut le coup Et moi j'aimerais bien Avoir votre avis Parce que moi Je trouve la plateforme En fait Plutôt sombre Dirons-nous Donc voilà Beaucoup 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 de choses Qui arrivent Ça sera un été très rempli Ce n'est clairement pas Le choix économique Le plus sain A faire Puisque C'est une période Où en vrai Les pubs Rapportent littéralement Dix fois moins C'est pour ça Que beaucoup de youtubeurs Que vous suivez Prennent une pub L'été Et font plein de vidéos En décembre Parce qu'en décembre Il y a beaucoup Beaucoup de revues Mais généralement Nous on publie moins En décembre Et beaucoup plus en été Parce qu'on est con Voilà Merci beaucoup A Sir Masco D'avoir accepté De se sacrifier Merci Merci beaucoup Pour cette campagne Génial Merci Erk On se dit A vendredi prochain Et N'oubliez pas Que C'est tous les vendredis N'oubliez pas Qu'il y a le Tipeee N'oubliez pas Les mémoires du mythe Sondre machination Tout ça Tout ça Bisous 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 partout Et à très bientôt Attendez Je remets le générique De fin Tac Boum boum Yes Attendez Prenez soin de vous les gens Attention à vous Exact Et soyez bienveillants Et surtout Vu le thème de ce soir Qui était compliqué Effectivement N'hésitez pas N'hésitez pas Vous n'êtes jamais seul Il y a tout un tas de plateformes Qui existent pour vous soutenir Prenez soin de vous Je précise que ce n'est jamais une solution Là c'est bien On est dans un jeu de rôle Il y a de la magie Des trucs bizarres Des trucs surnaturels Ce n'était pas pour rien Je précise narrativement Donc voilà Ne pensez pas Comprendre le sujet A la légère A bientôt Bisous 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 partout Au revoir Salut tout le monde Ciao Dans l'ombre de notre monde Se cachent de nombreuses horreurs Et pour la majorité d'entre nous Nous ne sommes que de simples proies Mais de rares individus Sont pris par le courage Par la foi Par la vengeance Par la curiosité Ou simplement par la folie Et ils décident de traquer De poursuivre D'analyser Et de chasser Les créatures De la nuit Peu importe l'adversité Et la puissance Qu'ils devront affronter Ces individus Ne sont plus des proies Ils sont des chasseurs Bienvenue Dans cette campagne Hunter le jugement Que la chasse Commence La rediff est disponible Dès ce soir Sur le Tipeee Et jeudi matin prochain Pour YouTube A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada